Désolé si on fait trop de bruit Kian Pendant que tu travailles Désolé les amis J'en ai une dernière Ok Ok Aurel San T'as fait quoi de connaître Aurel San ? Ça te fait quoi de connaître Aurel San ? Je suis content, il est cool Tu l'as rencontré ? C'est le plus beau moment de ma vie C'est vrai ? T'es un fan d'Aurel ? C'est bizarre, pourquoi ? Je vois pas ce qui dans ses textes peut te parler Ouais C'est quand même très street et tout Ouais ouais Je pense que c'est ça C'est un peu différent de toi qui te parle Ouais je comprends Et là vu que c'est un mec aux cheveux courts Très costaud Qui raconte comment il s'en sort dans la vie Ouais en banlieue et tout En banlieue ouais ça me parle C'est dur Bonjour à tous et à toutes J'espère que vous allez bien Bienvenue dans un bon moment Je suis accompagné de mon écho Eh oh Eh oh Voilà c'est un écho foireux Et vous l'avez reconnu C'est Bruno Mouscu alias Navo Aujourd'hui on accompagné de deux jeunes talents du stand-up Qu'on adore ici à un bon moment Tania Dutel et Paul Mirabel Eh ça rime Tania Dutel et Paul Mirabel Exactement C'est vrai que ça pourrait faire un générique de dessin animé Dutel et Mirabel ça fait vraiment un truc de BD Dutel et Mirabel BD sont les copains T'es plus que de la vie C'est un dessin animé des années 90 Ils observent le quotidien Ils sont truculents C'est Dutel et Mirabel Dutel et Mirabel Comment ça va les amis ? Eh bah ça va et toi ? Ouais ça va super On se connait bien Tania on se connait bien On a beaucoup évolué sur les scènes parisiennes ensemble Paul on se connait un peu moins Parce que t'as une carrière qui vient juste de commencer et tout C'est super Et de se terminer aussi Vous vous connaissez bien tous les deux ? Un peu Ça va ouais Vous traînez sur les plateaux ensemble à Paris ? Ouais même dans la vie On traîne en se chill Exactement On chill Vous avez déjà fait l'amour ensemble ? Non D'accord Ça comptait pas là ? Non mais on a brunché dimanche dernier On a brunché ensemble Non c'est pas ce que j'appelle faire l'amour moi Où est-ce que vous avez Non Paul ça va aller Où est-ce que vous avez brunché ? Chez Mon Coco à République Chez Mon Coco ? Mon Coco On a passé du temps à Montréal ensemble l'été dernier Ouais et il y a deux ans Il y a l'été dernier L'été dernier il m'a aidé à trouver une salopette Oui Toi tu m'a aidé à trouver une blague ? Oui je t'ai aidé à trouver une blague C'était quoi comme blague ? C'était une blague sur le bus Qui fait que dès que j'arrive à l'arrêt de bus Le bus arrivait en même temps Et j'avais pas la chute Et on a échangé dans un café Elle m'a aidé à trouver l'angle Voilà On a un peu bossé ensemble Et surtout Comment on peut rendre une blague comme ça ? T'arrives le bus Comment on peut rendre une blague comme ça ? C'est l'angle vas-y Non mais c'est surtout que je l'ai dit Donc ça veut dire que si t'es pas là Y'a pas de bus en fait Voilà Et je partais sur ça et j'ai tiré Ah ça débarque ça Tu dis de rien quoi Quand le bus s'en va Tu regardes les voyageurs Tu leur fais C'est exactement ça Très bien c'est ça ? C'est plus ou moins ça Ok Et ça se fait désolée des blagues dans le métier On fait beaucoup ça Oui Et tu m'en as aussi donné une d'ailleurs Je venais d'assister à du harcèlement de rue Dans le métro à Montréal Ce qui n'arrive jamais là-bas Pour le coup Et avec un gars Il voit une C'était un français Un gars il voit une nana Il fait Wow Mais c'était juste ça Et en fait Il m'avait dit Ils sont tellement en retard sur le harcèlement de rue Qu'ils n'ont pas encore les mots Et donc je l'avais pris aussi C'était cool On a passé un bel été Et bien Montréal C'est très très bien Montréal C'est ça qui est beau Les mecs ratent leur bus Se font harceler Ils vivent des mauvais moments Et ça devient des bons moments Parce qu'ils trouvent des blagues C'est un peu les philosophes des temps modernes J'ai envie de dire Pas du tout Et parfois aussi Ouais ouais On essaye On essaye On essaye Philosophons Non c'est vrai que dans le métier On se donne Les gens pensent que c'est peut-être Un milieu un peu concurrentiel Je veux être le plus marrant et tout Alors qu'on ne fait que se donner des blagues Depuis On parle beaucoup plus des vols Que des dons Ouais Alors que beaucoup de gens Se donnent des blagues Beaucoup de gens se disent Bah tiens ça serait cool Il y a un truc très bienveillant aussi Dans le Tu vois le passage d'un humoriste Et tu dis Ah j'ai pensé à un running gag Où tu devrais peut-être dire ça Ou terminer là-dessus Et c'est toujours très bienveillant C'est pas genre T'es moins bon Grâce à moi tu vas être bon Tu vois On a commencé comme ça On s'est collé comme ça En se donnant des blagues Exactement On se donne tellement de blagues Si on en faisait ensemble Ouais j'imagine Je me suis dit Le jour où j'ai besoin d'un co-auteur Je connais quelqu'un Qui a plein de blagues En fait c'était Navo Vous avez des co-auteurs Pour vous Pour votre part Co-autrices Ouais Je travaille Je travaille avec Jason Brokers On se voit pas très souvent Et là Il y a Charles et Soignon Qui commencent à me donner Un coup de main D'accord Voilà C'est intéressant Jason et Charles C'est quand même des très très La méthode de Jason Enfin leur groupe Farid, Jason Panayotis Tout ça Ce truc de C'est plus Ils font des points Où toi t'arrives Avec un truc très très Quasi fini Avec une vraie idée Et puis après C'est genre Bah en fait Ils reproduisent un peu Ce qui se passait pour nous Je sais pas maintenant En coulisses De Comédie Club Mais ils le font vraiment quoi Ils se posent à une table Et ils disent Vas-y fais moi ton truc Tu devrais essayer ça et ça Et t'as pensé à cette idée C'est ça J'arrive jamais avec un truc J'ai envie de parler de ça On trouve des trucs C'est non j'ai déjà écrit quelque chose Et il va me manquer Une ou deux vannes À des moments Et il va m'aider à les trouver Ouais c'est ça Mais c'est le pire moyen Sinon d'être tordu Par des artistes Qui ne sont pas toi Par exemple Si t'arrives et tu dis Bonjour je devrais faire rire Là t'as un sketch de commande T'as des gens qui sont drôles Et qui t'imposent leur humour Et du coup quand tu dis l'humour Bah c'est pas toi Alors quand t'arrives Avec une idée très définie Tu dis je veux faire ça Les gens vont nourrir en humour Ce que toi t'as voulu dire Et c'est le propos Plusieurs à trouver Et au fur et à mesure Ils te connaissent Donc en plus ils vont pas te proposer Des trucs qui n'ont aucun sens Ouais genre Ouais ouais carrément C'est vrai Après tu te viens pas Cool 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 Bon je suis allé faire Un petit tour sur internet Pour connaître un peu vos parcours Je suis allé sur un truc Qui s'appelle Google Trend Vous connaissez ou pas ? Pas du tout Google Trend en fait C'est un moyen de savoir C'est sur Google Donc quand on tape ton nom Sur Google Trend On peut voir à quel moment Il y a eu le plus de recherches À ton sujet C'est Google Tendance C'est Google Tendance en fait Donc tu vois par exemple Tu le fais avec Aurel San Tu vois à chaque fois Qu'il sort un album Bam 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 Il y a une grosse tendance Les gens se renseignent sur Aurel Je l'ai fait sur Paul Donc on le fait sur Paul Juste après sa sortie Montreux non ? Ouais J'ai envie de dire J'ai fait un album de rap Qui n'a pas trop marché Il y a l'album de 2011 Qui a cartonné Exactement Il avait 7 ans Alors depuis 2004 T'as 24 ans Donc t'es en 96 Donc 2004 T'es avec 10 piges 95 donc Je vais voir Eh ben il y a eu une recherche De Paul Mirabel En février 2006 Figure-toi Est-ce que c'est pas toi Qui l'aurais faite ? Au début d'internet C'est l'âge où j'ai appris Qu'on pouvait se chercher Sur internet Est-ce que t'as 12 ans A ce moment-là ? 2006 J'ai 11 ans 11 ans Ouais 11 ans T'as grandi avec internet En plus c'est ça qui est marrant T'avais 11 ans avec internet Au début Ce qui n'est pas notre cas Nous on n'a jamais eu ça 11 ans avec internet Au début on ne connaissait pas Ah ouais Exactement Il y a eu une seule recherche ? Non 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 Il y a un pic Il y a commencé à rire des recherches Il y a un petit pic Alors le vrai pic Ça se trouve il y a un autre Paul Mirabel De janvier au février 2020 Moi je dis Oh bien ouais Le vrai vrai pic C'est dans les 12 derniers mois Et c'est entre le 16 et le 22 février 2020 Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il y a eu le record historique de recherche Non Ce n'est pas le record Il y en a eu un autre après Je crois que c'est ma vidéo montreux J'aurais tendance à te dire Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est dans le racket ? Le racket ? C'est le passage que j'ai fait à mon truc Qui est sorti Il devait sortir plus tôt dans l'année Et en fait on n'avait pas la date exacte De quand il sortait Et moi un jour juste avant d'aller à mon rodage Je me connecte sur Instagram Et je vois dis donc J'ai plein de nouveaux amis d'un coup Parle un tout petit peu Je t'en prie Je crois que j'ai plein de nouveaux gens Qui aiment bien d'un coup Et ça pendant une semaine Et c'est le soir où ils ont posté ça Et ça a beaucoup circulé Donc je pense que ça coïncide avec ça En plus de ça Je suis très différent de mon petit frère physiquement J'ai un petit frère mais qui est très musclé Il fait 1m90 pour 95 kilos Et 1m90 pour 95 kilos Normalement c'est les dimensions d'un frigo Pas d'un petit frère Et on s'est promené tous les deux récemment Et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé Donc moi j'ai reproduit de façon un petit peu virulente Tu peux arrêter s'il te plaît Et il a continué Donc j'ai sorti cette phrase Que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie T'arrêtes Ou j'appelle mon petit frère C'est un vrai carton Du coup c'est ça qui est dingue C'est qu'en 7-8 minutes Tu peux vraiment changer un truc Il y a eu des réservations Il y a eu un truc qui s'est passé avec toi En fait j'ai vu Au début ça a beaucoup tourné Parmi les gens qui regardent de l'humour Et après j'ai vu que ça a tourné Autour de potes De potes D'adultes De gens qui n'ont aucun rapport et tout Et donc ça s'est vachement élargi Et je suis assez content de ça Oui c'est vrai que ça a un peu changé des choses depuis Est-ce qu'on peut arrêter l'humilité de seconde ? Il est complet jusqu'à fin 2020 le gars Oh ! Il n'ose rien dire Fin 2020 ! Alors tu joues C'est quoi ? Il y a un spectacle ? C'est la maman gênante Mais dis-le ! Dis-le que t'es premier de ta classe T'es premier de la classe Dis-le ! C'est gentil Il a eu 20 sur 20 Mais dis-le ! Là je suis en rodage Pour préparer mon premier spectacle T'as combien de minutes à peu près Dans ton rodage ? T'as une heure ? Alors là je fais une heure Mais je stime que Je fais un peu moins d'une heure Mais j'estime que tout n'est pas bien J'aurais tendance à dire Qu'à l'instant T Il manque 15 bonnes minutes Qui font sens Avec ce que j'aimerais raconter Pour que ça fasse une heure Qui commence à ressentir Ils se vendent bien Ça donne envie d'aller le voir C'est pas prêt Il manque un quart d'heure C'est une mixtape Et j'aimerais bien en faire un album Là t'es ton EP là Là t'es ton EP Exactement Je pense que c'est ça la bonne comparaison Et donc là tu joues où ? Tu joues à... Tu joues à Du Marais T'as joué à La Petite Loge pendant un an Qui est le plus petit théâtre de Paris Voilà Et donc quand tu joues Il y a le premier gars Et ici à peu près Donc il voit ton genou pendant une heure Et en termes de normes d'incendie C'est pas ouf non plus comme ça Parce que les loges C'est l'endroit où il y a le local poubelle Donc t'attends dans le local poubelle Ce qui est très cool Quand il fait 25 degrés Mais moins quand il fait 2 degrés en hiver Et là je suis au Théâtre du Marais Jusqu'à la fin de l'année Tu te changes dans le local poubelle ? Oui oui Mais il se change pas Tu attends Genre il y a plein de fois Où je commençais le spectacle Il y avait un mec Il y avait ma première partie qui jouait Et il y a un mec qui sortait Qui venait sortir Et moi je suis tout seul Dans un local poubelle Avec de la musique Il se dit Pour fuir ce moment Qu'est-ce que fait ce monsieur ? Je suis en loge Tu fermes les yeux Tu imagines bête de loge Exactement Et voilà Et donc là T'as du Marais toute l'année Et quelques exceptionnels À la fin de l'année Dans un lieu un peu cool Donc là on enregistre Le 3 septembre Tu joues où en ce moment ? T'as du Marais Mais il y a le Covid ? Il y a quoi ? Il y a des sensations ? Tout le monde est masqué ? Il y a Georges réduites On passe de 85 à 60 Là bonne nouvelle J'ai appris il y a quelques jours Qu'il n'y avait plus de place Jusqu'à début janvier Donc c'est trop cool Et ça ne met pas du tout la pression C'est super bien aussi Est-ce que c'est un thème Qui va t'intéresser ? Est-ce qu'on en parlait juste avant ? Si tu ne veux pas qu'on en parle On va couper Mais tu m'en parlais juste avant Il disait Que là il y a des effets de buzz Entre ces deux pics Je pense que le deuxième pic Ça doit être McFly et Carlito C'est quelle date ? C'est le 19 et le 25 juillet C'est exactement ça C'est ça C'est le pic historique Ok Il y a eu plus de recherches encore Sur toi à ce moment-là Ok C'est exactement ça Je rentre dans le restaurant Je tourne la tête à droite Et à une table Il y a le footballeur Cristiano Ronaldo Mais non Je te jure que c'est vrai Je te jure que c'est vrai C'était pendant l'Euro en France Donc il y avait une raison logique Qu'à ce qu'il soit là Et donc moi je dois gérer Une fille à côté de moi Et Cristiano Ronaldo Avec tes plantes Avec mes plantes aussi Le serveur en plus trouve la bonne idée De nous installer juste à côté de ce monsieur Et moi je suis perturbé Tu vois parce qu'il y a une raison valable Il a cinq ballons d'or La meuf elle en a zéro Mon choix est Quand je dis qu'il se vend mal C'est une blague Puisqu'on est stand-upper On sait bien ce que c'est D'être en rodage Mais du coup de dire Attends mais là il y a trop de gens Qui ont réservé Par rapport à où j'en suis Dans mon Tu vois pas ce décalage Ouais ouais Mais pour avoir suivi un peu Paul Les trois dernières années Le maître mot c'était Bon bah rôde 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 Et je sais que très vite T'as eu des ponts d'or un peu Avec les productions Qui voulaient te produire et tout T'avais fait un concours Le concours étudiant Où t'avais gagné le concours étudiant Le campus Coméditour T'avais fait pas mal de trucs T'étais un peu dans les noms de Ah il y a un mec qui s'appelle Bob Mirabel Paul Mirabel Et t'as attendu Et je trouve que c'était Extrêmement sage de ta part D'attendre Et de pas signer tout de suite Et de dire bon attends On va se former Donc t'es déjà plus ou moins formé Quand même t'as déjà Une certaine technique Et une personnalité Avant d'arriver à ça Bah je pense que je joue beaucoup Ce qui fait que j'avais Tous les soirs la réalité De ce qui peut circuler Tu vois comme on dit Et là où on est la réalité D'un spectacle Et d'un métier Parce que je Enfin ce qu'on en parlait Juste avant Je pense qu'il y a un nombre D'heures de vol Que tu peux pas voler Non tu peux pas Ailleurs quoi Tu peux être très connu Et avoir rien fait Ou avoir fait une vidéo Mais tu peux pas être très fort Si t'as pas joué Et du coup là tu vois L'exercice de l'année Qui vient de s'écouler C'était vraiment d'avoir Plusieurs passages Que je considère efficaces Parce que là avant Factuellement J'avais que le truc de montreux J'avais vraiment 8 minutes Et sauf que je savais Que ça allait sortir À un moment donné Et que je pourrais plus les faire Ou que ça marcherait moins Donc c'était vraiment ça l'exercice Et oui je pense Qu'il faut être patient Et c'est ce qu'on dit Enfin c'est un petit EP Qui va se transformer en album un jour Des gens arriver Faire un super 5 minutes à la télé Et derrière ne rien faire C'est-à-dire être l'éternel gars Qui avait 5 minutes Et donc c'est quand même Viser le spectacle Je trouve ça assez quand même Tu vois Assez patient de ta part Et assez Tu vois C'est très puriste en fait C'est pas genre J'ai un buzz cool Tu vois on va faire des choses On va faire des trucs Qui sont pas du tout Qui correspondent pas à ce qu'il t'est En fait t'es vraiment un stand-upper Et tu veux vraiment Monter ton heure Et la faire bien En fait j'essaie de me dire Que c'est vraiment un taf Et que t'es meilleur Au bout de 4 ans Qu'au bout de 3 ans Et ainsi de suite Et que tu développes Des compétences en écrivant En jouant et tout Et que ça se vole pas Tu vois Et j'ai vraiment eu un déclic Un jour moi j'ai pris un vrai bide Sur une heure incroyable Ça fait le bien Sur le moment pas trop Mais je pense que c'est Un des pires souvenirs De ma vie en stand-up Si ce n'est le pire Et je me suis vraiment dit Ok Je comprends le gap Qu'il y a à passer Pour avoir un bon spectacle Toi t'as connu un peu Cette pression après bref Oh c'était dur C'était tellement dur Bah on l'a vu bref On va tous venir voir Ton nouveau spectacle J'espère qu'il est à la hauteur De ton programme révolutionnaire Et je me souviens Que t'étais pas au top Et pareil c'était Bah il va falloir aller bosser Sur les plateaux etc Pour m'assurer Que je vais délivrer Un truc cool Parce que là Tout le monde m'attend Et je ne me suis pas autorisé D'y aller Sans retrouver Vraiment mon niveau A 100% J'ai attendu 3 ans Avant de faire un spectacle Avant de sortir Pulsion Je l'ai travaillé pendant 3 ans Dans l'ombre C'était terrifié J'étais terrifié Donc je sais pas Comment tu le ressens Comment tu le vis En plus t'as l'air d'être Un mec qui a vraiment confiance en lui T'es plutôt un battant Dans ce que tu dégages Donc je me dis Bah là je sens le switch Un peu sur les plateaux Honnêtement Les gens te connaissent Et t'attendent Donc c'est cool Parce que ça te donne De la confiance un peu je trouve Mais Mais quand tu testes Mais si tu testes Et que c'est pas bien Bon c'est un peu plus dur Est-ce que des gens Quand tu montes sur scène Les gens font Tu parles à quelqu'un Comme ça Ils font C'est lui Mais le gars dont je t'ai parlé T'alors justement Il y a un peu C'est le mec dont je t'ai parlé La semaine dernière C'est très bizarre Franchement Parce que ça s'est vraiment fait Enfin Moi j'ai senti la différence Avant le confinement Genre personne ne me connait La vidéo est sortie Après il y a eu McFly et Carlito Et donc reprise des plateaux En septembre Avec les deux pics Toi tu les as T'as pas eu de Ouais j'étais pas Enfin j'étais chez moi quoi En pyjama En train de regarder Des gens super forts En stand-up Et donc tu sens le petit switch Mais bon c'est un Je pense que c'est bien De passer des caps un peu Et ça ça en fait partie Tania on a un trend Ça va être il y a longtemps En février 2019 D'accord Et on a un autre pic En janvier En mai 2020 Avril 2020 Alors février 2019 Alors avril 2020 J'étais confinée Recherche associée Comique Blanche Gardin Humour La nouvelle scène Netflix J'en recherche ton Netflix Ah il y a eu un repic De ton Netflix C'est 2019 ton Netflix non ? Bah c'est le 1er janvier 2019 Ouais qu'il est sorti Et bah voilà C'est le premier pic Qui est sorti Et c'est ça Les recherches viennent de là Beaucoup de gens dans le Rhône-Alpes Aquitaine et Pays de la Loire Tu le saches Faut vraiment booker Les scènes dans le Rhône-Alpes J'arrive en Aquitaine Oui oui c'est vrai C'est l'île de France La plupart c'est l'île de France Et donc t'as vraiment des réservations Nouvelles scènes Tout ça T'as tout ça qui arrive Mais tu l'as senti le Netflix du coup ? Ouais T'as eu des messages ? Ouais ouais Du monde entier ? Beaucoup de messages du monde entier Et beaucoup de Brésiliens Très étonnamment Et j'ai demandé aussi à Jason Et Shirley Et ils m'ont dit pareil Qu'ils avaient eu beaucoup de Brésiliens Ouais C'est sous-titré en avant En Brésil ? C'est sous-titré dans Alors ce qu'on nous a dit Quand on a tourné Ça va être sous-titré Dans toutes les langues Sauf en coréen Voilà C'est vrai que c'est sous-titré Mais c'est marrant Parce que t'es pas la première A me dire que Des messages Plein de messages du Brésil Ça a dû être poussé Là-bas Par l'algorithme Peut-être Peut-être Puisque même en France C'était pas vraiment poussé Donc je sais pas comment J'imagine qu'il y a un grand engouement Tout d'un coup Y'a plus que des Brésiliens Dans les salles de spectacle français Et tout Mais les Brésiliens On sont fans Ils adorent le stand-up français Ouais Mais t'as des premières recherches Qui commencent à 2008 Parce que t'as commencé Il y a longtemps le stand-up Bah alors C'était pas du stand-up Que je faisais Tu faisais des sketchs De mimes Des sketchs Enfin faut la raconter On partageait la même scène Il y a 12 ans ensemble Ouais carrément Et en même temps Tu faisais pas vraiment du stand-up C'était du semi-stand-up Tu faisais des trucs De film américain Il y avait une bande sonore Ouais 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 Carrément C'était une autre époque Non non carrément Je faisais autre chose C'était une autre époque Ouais de ouf Et là il y a toujours un flic Qui arrive en courant C'est avec la veste Qui fait Attention Il a un flag Je vais pas y attendre Pousse-toi de là Il était là Non Avec des ralentis Je me rappelle J'étais venue voir ton spectacle A la Providence Non La comédie Vers Montmartre Montmartre Galabru Montmartre Galabru Il y avait pas beaucoup de monde Non Il y avait pas beaucoup On était moins de 13 Facile Je me rappelle Ouais Bah tu vois c'est mon pic 13 personnes En 2009 Ah donc vous vous connaissez Depuis quelques ans On se connaît depuis Moi j'ai commencé Fin 2008 On a dû se rencontrer en 2009 Au Changeman Et il y a eu un changement Dans ton style J'ai adoré C'est vers 2016 2017 Tu t'es mis vraiment A faire du stand-up Du stand-up J'ai commencé à faire du stand-up En 2016 C'est ça voilà En 2016 t'as commencé Et là il y a un tout nouveau style Qui est arrivé A partir de là Plus aucun pic Sur Google Trend Les gens adoraient le mime Ça n'est que Justement à partir de 2016 Maintenant il y a Tania Mime pour l'interrogation Tania retour au mime A quand Tania dans le mime Tania Mime Streaming Pas du mime Mime Streaming A quand le mime Tania Non mais ce qui est marrant C'est qu'on peut le voir en dessous Là regardez le trend C'est vraiment C'est à partir de 2016 Que les gens commencent S'intéresser à toi Et ça monte Ça monte Ça monte Ça monte C'est quand même intéressant Mais ça a été très bizarre Puisqu'effectivement Je faisais pas du mime Je faisais de l'absurde Et j'adore l'humour absurde Des fois j'ai envie d'en refaire Ça me fait vraiment Mais t'en fais encore quand même Dans tes blagues La blague du bus Elle est absurde C'est vrai J'avais un truc sur Massacre à la tronçonneuse Qui me fait hurler de rire Ça ne marche Jamais Vas-y Qu'est-ce qui marche pas ? Et bien tout C'est-à-dire que je parle de Quand j'ai regardé Massacre à la tronçonneuse Je sais plus exactement Comment je tournais le truc Et où j'ai vu qu'au début C'était écrit Inspiré de faits réels Et donc j'ai fait des recherches Sur Internet Et j'ai vu que c'était inspiré De l'histoire de Ed Gein C'était un serial killer Qui vivait dans les années 50-60 Et après je suis partie Sur un délire de Mais comment il faisait Pour suivre les gens Avec sa tronçonneuse En fait il fallait Qu'il ait une tronçonneuse A batterie Mais ça existait pas Je sais que c'est C'est qu'il y avait un gros problème Dans la blague Et du coup je faisais un truc Donc ça veut dire Que le gars il devait connaître Tout le système électrique De toute sa ville Pour à chaque fois Débrancher sa tronçonneuse Courir et la rebrancher Tu vois c'est pas ouf Moi ça me fait rire Moi je trouvais ça marrant Tu m'en avais parlé J'avais dit Et après tout ce que je t'ai dit J'avais dit Bah non c'était à l'essence Peut-être que les gens Attendaient que tu le dises Bah non c'est à l'essence Et là du coup J'ai raconté ça dans ton podcast Et j'ai peur que ce soit Mais non mais mine de rien Ça veut dire que le gars Vers 14h Il allait chercher un peu d'essence À la station Avec son petit jerrycan Il mettait de l'essence Comme ça Il mettait le petit capuchon Il essaie de faire 5€ pile Tu vois il fait Oh merde 6€ 6,08 Ah j'avais un truc aussi Sur les stations essence Imagine tu veux tuer quelqu'un T'as plus d'essence Genre C'est emmerdant Il va chercher son jerrycan Avec son petit entonnoir Il le met pas à côté Parce qu'il aimerait pas Tu vois que ça engage Puis surtout il est écolo Puis le mec qui est là Complètement coupé en deux Cinq égoleries Moi ça me fait marrer Eh bah écoute Oui ça te fait marrer Parce que t'as rajouté Plein de trucs après Non mais justement Je trouve que l'après-mise Elle est géniale Le fait de faire une van En plus c'est un truc Que tout le monde connait Donc ça peut être super gauderie Mais ce qui est fou C'est que Moi je joue aussi en anglais Et celle-là Je l'ai jouée en anglais Pendant longtemps Et en anglais Elle marchait tout le temps Et c'est vraiment Je sais pas pourquoi En français ça apprend pas Mais souvent des trucs Je sais pas si ça vous le fait Moi il y a des blagues Que je trouve trop marrantes Qui ne marchent jamais Et des trucs Que je crois pas du tout Les gens se disent Mais c'est une super bonne idée Ouais tout le temps L'histoire de la live C'est horrible Les gens qui écrivent des blagues Pour moi T'en laisses une ou deux toujours Tu dis celle-là Elle est pour moi Je m'en fous Je la trouve trop marrante Personne n'a jamais trouvé marrante Mais je la laisse dans mon spectacle Mais tu sais Pour moi il y a toujours Au moins une ou deux Où tu le sens Tu fais non mais Ça se voit Ça la fait kiffer cette blague Mais les gens Ils disent Pour moi t'as le droit Tu dis bah attends T'es aussi là pour te faire plaisir un peu Mais moi il y a des phrases aussi Là j'ai rajouté une phrase Dans un passage que je fais Et cette phrase Me fait vraiment trop rire La semaine dernière Je la joue pour la première fois Le premier soir Ça cartonne Et le lendemain J'entendais les mouches voler J'étais là Bon bah Et en fait c'est ça On ne sait pas après Donc faut réessayer plein de fois Pour savoir si c'est vraiment drôle Ou si ça l'est pas du tout J'ai l'impression que la première fois Que tu l'as fait Il y a un truc dans ton système Une adrénaline Une excitation Les gens font Oh c'est drôle Et après t'essaies de convaincre les gens T'y arrives plus du tout Et ça nous est déjà arrivé Traîner des vannes Pendant un an Tiens mais elle marchait Elle marche plus Mais c'est comme quand on teste La première fois Le plateau de Yacine Bellou Ce qui est incroyable Et t'es limite trop bienveillant Les gens sont trop bienveillants Parce que tout ce qu'on fait Ça cartonne On sort en disant Je suis la personne La plus drôle du monde Le lendemain Tu refais le même passage Il n'y a pas un rire C'est extrêmement gênant Moi je me souviens De Yacine Il y a très longtemps Qu'il y avait une blague Je ne sais plus ce que c'est Je crois que c'était Batman pauvre Batman pauvre Genre Batman il n'a pas de pouvoir Il est juste riche S'il était pauvre c'est nul Et après il fait tout le truc De Batman pauvre Et donc c'était dans son spectacle Et en gros Je ne sais plus Il prend le métro Pour aller à la banque Où il y a le braquage Puis il arrive essoufflé Alors ils sont où les méchants Et t'as le commissaire Gordon Qui dit Ils sont dans leur maison Et personne ne rigolait Et un jour il a dit Ils sont dans leur maison Voilà Et tout le monde rigolait Et après il a testé Plusieurs fois Et moi j'étais là souvent À son spectacle À l'époque Et quand il disait Pas voilà Personne Mais genre tu disais Quand t'arrives pas à analyser Tu comprends pas Tu dis mais pourquoi Ils se connaissent pas entre eux Ils sont pas mis d'accord S'il dit voilà On rigole Mais genre Ils sont dans leur maison Voilà Maison ça fait suspensif Ça fait pas Alors que le voilà Ça marche vraiment Le voilà c'est une blague classique Si d'un moment tu fais une blague Et tu rajoutes un voilà T'as le droit à un voilà par spectacle On dit ça avec Baptiste Le Cap Un voilà par spectacle Sauf que c'était pas Sauf que c'était pas un voilà Ils sont dans leur maison Voilà Genre que c'est le voilà De quand ta blague marche pas C'est le commissaire S'ils disaient ça dans leur maison Non Ils sont dans leur maison Voilà Ça rigolait Ouais Et c'est très bizarre quand même A ce point que ça rigolait pas Ou que ça rigolait quoi Ouais C'était bon Mais c'est très fragile de toute façon une blague C'est tellement fragile Tu fais une blague À un moment donné Il y a un mot Tu changes un 2 en E Et ça y est ça marche Ah ouais C'est ça qui est dingue Ouais Et alors attends Ta recherche d'avril sur moi C'était quoi Les mots-clés avec ? C'est Ah tu vois les mots-clés Tapés en même temps Non tu vois pas les mots-clés C'est Tania Dutel Le mot Tania Dutel Qui est tapé Les mots-clés Tania Dutel Donc pendant le confinement Il y a eu un petit engouement Ouais ouais Il y a eu avril Avril ouais Alors que je ne fais Ouais T'as eu encore un article Sur le fait que T'es une femme qui fait des blagues C'est possible Puisque c'est ton quotidien En tant que femme Est-ce que du riz C'est une femme Et elle est drôle Est-ce que ça Ça pose pas des questions Du genre Ça fait quoi d'être une femme En interview Tu sais Est-ce qu'ils font des questions Comme ça Alors en interview Non Heureusement Mais on est à deux doigts de ça Les interviews Avec les journalistes Ça c'est vrai Que c'est tout le temps Qu'est-ce que c'est Que d'être une femme Dans le milieu Est-ce que c'est plus dur Que d'être un homme C'est tout le temps Tout le temps Me poser les questions Et alors Qu'est-ce que c'est D'être une femme Dans le milieu Et bien C'est pas évident Comme être un homme humoriste En fait Les deux sont pareils C'était dur D'être une femme Dans ce milieu Il y a quelques années Parce que la misogynie Elle était vraiment violente Moi je la ressens Plus Ou beaucoup moins Et il y a même un autre truc C'est que J'ai l'impression Que c'est à la mode D'être une meuf Dans le milieu Et que donc Ça nous ouvre plus de portes Si on est drôle Si t'es drôle On t'appelle partout pour jouer Après le truc qui va être relou C'est genre Comme si tu remplis ça Un quota Voilà Donc on dit Elle est drôle Tant mieux Ce qui n'est pas très sain Non Et c'est même relou C'est vrai que là Il n'y a pas longtemps On m'a appelé pour une émission télé Et on m'a dit C'est vrai que je manque de meuf Et moi je n'ai pas envie D'entendre ça en fait C'est juste Je vais remplir ta casse Parce que t'as pas assez de meufs Pour toi c'est compliqué Parce qu'on ne dit pas Si c'est parce que t'es drôle On me dit que c'est parce que t'es une meuf Ouais c'est ça Mais à l'inverse Les quotas Ça peut être pas mal Parce que du coup Tu dis il y a une saut représentation Il y a une invisibilisation Et en faisant un quota On va créer une identification Mais alors qu'ils le fassent Mais ne nous le dites pas Oui c'est ça En fait ce qui est bizarre C'est de te rendre complice du truc En disant bon je t'appelle Parce que t'es une meuf Allo Tania T'as un utérus Oui Alors bienvenue dans notre nouvelle émission Ouais après il a dit Mais je te trouve vraiment très drôle J'adore ce que tu fais Bah oui Mais la première partie J'avais pas besoin de la connaître Vous vous rendez compte Vous êtes en train de créer Une nouvelle génération Vous êtes en train de créer La future génération de l'humour C'est à dire que moi je vois De plus en plus de femmes Qui prennent le micro Qui racontent leur quotidien Qui racontent leur dépression Leur haine Leur amour Leurs histoires en fait Qui sont hyper originales Parce que c'est quelque chose Qu'on n'avait pas dans le Mine de rien Depuis 2010 On avait Avant 2010 On n'avait pas vraiment D'histoire personnelle Tu vois De symboles un peu féminins Qui racontaient un peu ça Et je trouve que vous créez Vraiment toute une génération Je suis sûr qu'il y a énormément De jeunes filles Qui maintenant ont des référents Et ces référents c'est vous Ouais bah oui C'est cool Après ouais Ça fait plaisir Mais de ouf C'est hyper important Il y a une représentativité C'est ça que je veux dire Ouais C'est qu'on n'est pas obligé D'être tu vois Des superstars Et je trouve qu'il y a Maintenant il y a un accès A l'humour Qui est beaucoup plus large Et beaucoup plus grand Et je trouve que c'est formidable Pour la génération qui arrive J'ai l'impression qu'il y a Deux canaux quand même Ça veut dire que Le canal du système Et de la société Nous on se dit Waouh c'est super Parce qu'il y a de la diversité Etc Mais le canal individuel Où toi t'as pas demandé À être une femme Et on t'y renvoie En disant C'est formidable ce que tu fais Mais je l'ai pas fait Parce que je suis une femme J'ai fait ce que je suis humoriste Comme toi Tu vois Je pense que ça vient Vraiment en contradiction Pour l'individu Ça doit être relou Moi j'aimerais pas Que tout le temps on me dise C'est génial Parce que t'as des lunettes Non mais nous Il y a personne avec des lunettes Et t'es le premier gars Avec des lunettes Je fais oui non mais Je vais faire des blagues moi Ce qui est chiant En tant que femme C'est qu'on est tout le temps En train de nous comparer À Blanche Gardin Tout le temps C'est vraiment Moi je vois des vidéos Je vois pas le copie De Blanche Gardin Il y a plein de femmes humoristes Dans leurs commentaires Je vois pas le copie De Blanche Gardin Et en fait C'est que ça En fait Tu vois une meuf Qui a un micro Qui fait des blagues Qui raconte sa vie Blanche Gardin Il cherche pas à savoir Mais ils connaissent pas vraiment Le stand-up Ils pensent que le stand-up C'est comme quand tu faisais Du stand-up Genre Ah c'est une mode A l'époque le stand-up C'était ah c'est une mode Tu vois les gens Qui n'ont pas forcément La culture du stand-up Ils savent pas que Aux Etats-Unis par exemple Il y a des milliers de meufs Qui font du stand-up Il y a des milliers de mecs Qui font du stand-up Il y a des milliers De différences ethniques De différences de cultures Qui font du stand-up Aujourd'hui prendre la parole C'était un humoriste C'est pour eux C'est un cliché d'humoriste Mais personne ferait ça Avec les mecs par exemple C'est vrai on dirait pas C'est comme le fait C'est le fait avant S'il y avait beaucoup Qui étaient comparés à Jamel Debbouze Il y avait beaucoup de gars On disait c'est le nouveau Jamel Ah oui C'était maghrébant C'est un biais humain C'est de la bêtise C'est quoi ? Je pense que les gens Aiment bien faire des raccourcis Montrer qu'ils ont de la culture Montrer dire Moi je sais ce que c'est Ouais peut-être mettre des gens Dans des cases Je sais pas Pour se rassurer eux-mêmes Peut-être mais Ouais je sais pas J'ai pas d'explication à ça Mais En fait c'est juste Que je raconte ma vie Je raconte pas la vie Blanche Gardin Je raconte la mienne Je suis une meuf célibataire Bah ouais Il y a des trucs Qui se croisent en fait Vous avez deux styles Totalement différents En plus ça ne se ressemble pas du tout Ouais je sais Je pense que c'est ce qui Saute aux yeux De la personne qui regarde Non mais c'est aussi parce que Ça me saute aux yeux Ah c'est une femme Elle raconte sa vie J'en connais qu'une autre C'est Blanche Gardin Non mais c'est aussi parce que Je suis pas en train de sauter sur scène Et j'ai un truc très nonchalant Mais je suis comme ça dans la vie Je suis un peu nonchalant En fait vous ressemblez A beaucoup de stand-upers Bah c'est ça Tu vois Il y a ce truc de Donc tu crées une représentativité C'est ça que je veux dire T'es en train de créer autre chose C'est ça T'es en train de créer vraiment Oui bah C'est autre chose C'est sexiste Mais c'est du sexisme ordinaire C'est-à-dire que Ça viendrait à l'esprit de personne Et même aucun journaliste Alors que c'est leur travail Et eux ils connaissent De dire De Romane Fressinet Qu'il est le nouveau Blanche Gardin Alors que si ça se trouve Si tu compares Tu dis Mais en fait Il parle plus Tu vois Des gens qui peuvent se ressembler Tu vois J'en sais rien J'ai pas de bon exemple Mais il y a des gens Il y a des hommes Qui ressemblent plus A des humoristes femmes Et des femmes qui ressemblent plus A des humoristes hommes Tu vois C'est-à-dire Personne fait le lien Personne se dit Ah c'est pas un peu La nouvelle Alice et Moon Florence Foresti Non parce que c'est une meuf Ouais Alors qu'il y a plein de trucs Qui ressemblent à Alice et Moon Dans ses personnages Dans la façon de les faire Mais on fait pas le lien Parce que c'est une femme Tu vois Et c'est intéressant Il y a un truc Que je trouve détestable Sous les commentaires Des vidéos YouTube C'est que quand j'invite Des femmes Dans cette émission Non pas vraiment Non non c'est pas ça Il y en a un peu quand même Il y a des trucs sur le physique Non alors moi J'ai lu des trucs Des commentaires Pas forcément négatifs Mais en fait On te ramène à ton physique Ah oui alors Qu'est-ce qu'elle est belle Machine Alors qu'elle ne le dit jamais Pour un gars J'ai pas regardé Les trucs positifs Au premier abord J'ai regardé Les trucs négatifs Et c'est dès qu'une meuf Fait une blague C'est putain elle est vraiment Insupportable celle-là Ou elle la ramène celle-là Et on n'aurait jamais ça d'un mec J'ai jamais eu ces commentaires-là Sur d'invité homme Et je trouve ça tellement Sexiste Ouais c'est vraiment nul en fait Et tu sens qu'il y a Ouais en plus Je pense que c'est une haine profonde C'est genre Putain elle me fait chier À tenter d'être drôle Pour qui elle se prend Genre mais elle laisse là Elle est marrante Ouais elle est insupportable Elle fait ça En fait et je le constate Ça n'arrive jamais Avec des mecs Tu verras jamais Ah putain Mister Wii Il est chiant à essayer De prendre la parole Après c'est parce que les mecs Sont plus drôles que les meufs C'est pour ça Oui mais ça Après ça on peut pas le dire Tu vas voir dans les commentaires Voir que je suis une pâle copie De Blanche Gardin Pour qui je me prends Avec mon rouge à lèvres Qu'est-ce qu'elle a Avec ses reflets verts Avec sa décoloration Surtout ce qui est fou C'est que c'est Si on parle de Youtube C'est que c'est gratuit C'est que tu vois On t'a pas Autant tu vas voir un truc T'as payé 100 euros T'es un peu déçu A la limite Tu peux te permettre De mettre Une petite mauvaise note Constructive Mais là on parle d'un truc Qui est totalement gratuit Mais la méchanceté aussi C'est gratuit Et l'anonymat sur Youtube aussi Et d'ailleurs Je voudrais juste te dire Il y a une vidéo Que Fabien Olicard avait faite Qui est très bien Où il parle justement Donc Fabien Olicard disait Qu'il avait des vidéos Où il invitait des hommes D'autres où il invitait des femmes Et en fait En regardant les commentaires Il a vu vraiment un truc C'est que les hommes Était jugés sur ce qu'ils disaient Et les femmes étaient toutes jugées Sur leur physique Et pas sur ce qu'elles disaient Et effectivement Mais moi je le vois Avant qu'on me dise Que je suis une pâle copie De Blanche Gardin J'ai droit à des trucs Sur le fait que je suis trop grosse Enfin tout Tout ce qu'il y a sur mon physique Tout le temps C'est vraiment Là j'en lisais une Dans mon spectacle J'ai un truc Où il y a un gars Elle est d'une violence rare Le gars me dit Sans talent particulier Ni physique avenant Ça commence comme ça La critique C'est fou parce que Ça c'est vrai Ils le disent jamais pour les gars C'est-à-dire que Si le mec n'est pas drôle Ils disent qu'il est moche Et qu'il est laid comme un fou Il dit en plus Il est laid Il n'y a jamais ça Et ça finit par Je vais finir par tourner Dans des vrais Faux casting porno Souris en vainement Entre deux grimaces Causés par de trop Nombreuses éjaculations faciales Je me rappelle Voilà Ça se finit comme ça Là pour le coup Tu l'as appris par cœur Parce que Je l'ai déjà joué sur scène Où je l'avais écrite Donc je me rappelle C'est clairement une attaque Le gars t'a attaqué C'est même pas un avis C'est violent C'est très violent Moi je m'interroge toujours Sur la démarche De gens qui font ça Il faut quand même Avoir beaucoup de temps Et puis surtout Il ne me connaît pas Parce que moi Les éjaculations Faciales C'est pas mon délire Je crois qu'il y avait Il a tort Il y a un troisième Au moins il avait visé juste Non non Il a complètement tort Je suis demandé Quelle est sa minute D'après ce commentaire A ce garçon C'est un garçon Je pense qu'il a fait ça Oui c'était un gars Jean il a fait Je me sens heureux Je pense qu'il va sur une autre vidéo Et qu'il envoie un autre truc Il y en a c'est peut-être Un peu de jalousie Et il cherche à attirer l'attention Tu vois en écrivant des trucs Je suis pas sûre qu'il y ait de la jalousie C'est plutôt de la haine A mon avis Non mais c'est un truc déguisé Peut-être qu'il faut un truc Que j'arriverai jamais à faire Donc il faut que je me venge Et que j'attire l'attention Avec un truc méchant Peut-être Ce qui est très mal Je pense que c'est un mélange Dans le cas de ce gars Je pense qu'il y a un truc Profondément misogyne au départ Oui Il doit être un peu Oui c'est de la haine C'est de la haine Et que du coup Il a pas aimé Et il a en plus ce truc Un peu de Quand j'aime pas Je vais le dire Parce que je suis pas n'importe qui Et que mon avis compte dans la vie Et en plus ça révèle toute sa misogynie Je pense que c'est vraiment Tu sais c'est au carrefour De plusieurs trucs quoi De on va pas m'attraper J'ai pas aimé Et je dois le dire absolument Et je suis misogyne Tu vois Et j'ai un planètre J'ai internet aussi Il y a tous ces défauts Qui ont levé leur bague Et ça a invoqué un monstre C'est ça Mais c'est comme s'ils avaient pas conscience Qu'on était des vraies personnes Parce que je sais que là Cette année J'ai reçu un message Sur ma page Facebook Un gars qui me dit Un truc genre Je déteste ce que tu fais Je sais pas quoi Et moi je le réponds Au perc calmement Parce que moi Les gens qui aiment pas ce que je fais Même moi des fois je dis Je trouve que c'est pas hyper drôle Ce que je fais Y'a pas de soucis Les gens qui m'aiment pas Franchement je comprends Y'a des humoristes que j'aime pas Y'a plein de gens qui les adorent Y'a pas de soucis Mais c'est une proposition Ce que tu fais C'est une proposition Voilà c'est ça Même pour toi c'est une proposition Ouais je propose quelque chose Si tu aimes franchement tant mieux Si t'aimes pas c'est pas grave Et je lui réponds très gentiment Et là il me dit Ah désolé je pensais que c'était un robot Donc tu vois Il a pris le truc de m'écrire Il a cru que t'étais un robot ? Bah T'imagines Il a cru que j'étais un robot Il a fait la démarche de m'écrire En se disant De toute façon Cette page elle est gérée par un robot Donc personne ne le verra Mais alors pourquoi il écrit S'il pensait que t'étais un robot ? Et bah c'est ça que j'ai pas compris Non il s'est juste senti merdeux Parce que tu lui as dit Je pense qu'il s'est senti bête C'est pas gentil Et que c'était une excuse Bah déjà parle mieux au robot Nous tu parles mal au robot comme ça Au moment où ils vont prendre le pouvoir Tu vas sauter toi Le mec c'est sûr Le premier Mais les verrous Mais les verrous Le jour où ils prennent Se soulèvent là c'est fini C'est incroyable Bon après c'est un peu le quotidien D'avoir des gens Qui nous chient dessus quand même Il y a des trucs C'est un peu le quotidien Mais c'est violent là C'est très violent Surtout que pour mille commentaires cool T'en retiens un pas cool quoi C'est quoi ? C'est un biais aussi C'est un biais dans le cerveau De retenir que le négatif Bah ouais ouais C'est un biais de confirmation Je pense si tu te dis Parce qu'en fait en gros Toi tu fais une proposition Donc t'es jamais complètement sûr Tu dis il y a des trucs Qui vont pas Il y a des trucs Qui peuvent ne pas plaire Et tu attends ce truc là Et quand on te le dit Tu dis bah voilà J'avais donc raison Je suis nul Tu vois Alors j'ai un truc Qui m'a vachement Soigné par rapport à ça J'ai eu cette période Où je En fait je cherchais Compulsivement Le commentaire négatif J'étais là Tout le monde est là Genre ouais bien Bien excellent Super super J'étais là genre C'est pas grave C'est normal C'est genre les gens Qui me disent bien Et c'était horrible Et dès qu'il y a un mec Qui disait ouais bof Bah voilà Quelqu'un aime pas Et ça me minait de ouf C'est horrible C'est horrible C'est nul Et en fait A un moment donné J'ai compris Que c'était la norme Que c'était bien Un truc qui est très bien C'est un truc qui est aimé A 90% C'est déjà génial En fait C'est un truc qui est vraiment Unanimé Même à 8% mon gars Ouais c'est énorme Donc moi vraiment Dans ma tête Je me dis mais il y a des gens Ils aiment pas Michael Jackson C'est pas de la bonne musique A la base Tu vois il y a des gens Tu vois C'est comme dirait Youssoufa Dans un monde Où même Dieu Fait pas l'unanimité Même s'il y a 3% Des gens qui trouvent Que c'est bien Je suis là Bah c'est fou déjà Vu le nombre de trucs Que j'aime pas Une personne C'est vrai que c'est déjà énorme Mais quand t'as Quand t'as 90% des gens Et tu te focalises Il y a quand même un truc Dans ton cerveau qui va pas C'est-à-dire qu'il te dit Tout le monde aime bien Il y a un mec Il me gâche la vie Et récemment Parce que je prépare Un album de musique Et j'ai sorti un son Sur ma page YouTube Et j'ai une personne Très bienveillante Qui est super d'ailleurs Ah merci c'est gentil Ouais j'ai beaucoup aimé Merci C'est pas du tout vu Comment ? C'est pas grave J'en ai pas encore fait La promotion tout ça Mais je vais sortir un album Un peu comme ça aussi C'est un truc que j'avais envie d'écrire J'avais besoin de J'avais besoin de sortir des choses Des choses un peu Plutôt que de faire un spectacle J'avais déjà fait un peu en pulsion Là j'avais autre chose Un peu négatif à sortir Je l'ai sorti en chanson Et je me suis beaucoup amusé à le faire Et le clip il est cool Il est en plan séquence d'ailleurs Ouais c'est ça Ouais il est hyper cool Ça m'avait fait du bien de le faire C'est vraiment une oeuvre curative Tu vois il y a des gens qui vont pas aimer Et j'ai une personne très bienveillante Dans mon entourage qui m'a dit Mais quand tu sors pulsion Qui est un truc que t'as travaillé Pendant 5 ans Que t'es sûr de ton truc C'est ton métier Les gens t'attendent là Mais les gens ils vont me dire J'ai pas le droit de chanter Ou j'ai pas le droit de faire ça J'ai pas le droit de faire ci Mais même dans l'endroit Où t'es Même quand tu fais un bon moment Qu'il y a une émission marrante Rigolote Et coup c'est léger Là il y a même des gens qui disent C'est nul j'aime pas C'est horrible Donc même dans l'endroit Où je suis Où je fit totalement Les gens ils me disent J'ai pas le droit d'être là Où je fais pas quoi Donc que je fasse autre chose Ça revient au même en fait C'est le même ratio Et j'ai été super bien accueilli Ça m'a vachement rassuré Mais j'ai pu me focaliser L'espace de 2-3 minutes De me dire Bah il y en a quand même pas Tu vois Et c'est quand même bizarre Mais je sais que maintenant Avant ça durait Ça pouvait durer 6 jours Maintenant ça dure une minute Je fais ah il aime pas Et puis après c'est fini Alors moi ce que je fais Pour me rassurer Quand Bon déjà j'essaie de plus regarder Les commentaires Mais quand c'est sur ma page Je les vois Je trouve que c'est différent Que quelqu'un critique ton oeuvre Et quelqu'un dise T'es qu'une pute Qui va se faire éjaculer Sur la gueule Rien à voir Tu vois C'est à dire que déjà Toi déjà tu subis Une violence supplémentaire Juste parce que t'es une femme Tu vois Et je pense que c'est important Parce que là quand t'en parles On dirait Je veux pas qu'on croit Que t'es en train de lui dire Mais t'arrives juste A pas de focaliser dessus Rien à voir Non on a parlé de violence pure On parlait d'attaque Non et ce qui est fou C'est que la plupart des meufs On a ça Et que pour nous C'est devenu normal C'est notre normalité en fait On se dit pas C'est pas normal De recevoir ce genre de message On se dit bon bah Tu fais un truc Cool Y'a personne qui m'a insulté Et comme les photos de bits C'est à dire que Sur ma page Bon je suis pas censée le dire Mais on s'en branle J'ai mis un message automatique En réponse Comme ça Les gens qui m'envoient Des photos de leur bit Ou n'importe quoi Ils reçoivent le message du robot Et les gens qui m'écrivent Vraiment pour me poser Des vraies questions Eux après Je prends le temps de leur répondre Mais c'est Attends Tu envoies les photos Tu filtres les bits quoi Bah oui je reçois J'ai même un gars Qui m'envoyait une vidéo De lui en train de se branler Non c'est parce que Les meufs on reçoit ça Mais y'a même des meufs Qui sont pas du tout humoristes Ou quoi que ce soit Des meufs Bah ta meuf par exemple Pourrait recevoir N'importe quelle meuf Peut recevoir une photo de tub J'ai une meuf ? Je sais pas si t'as une meuf Si t'as une meuf Si jamais t'as une meuf Et bah Elle peut recevoir une photo de tub C'est juste la normalité en fait C'est incroyable Ce qui est pas normal Et bon Ce que je voulais dire Sur les critiques négatives C'est quand même C'est quand même extrêmement violent Ce que tu décris là Bah ouais Mais on s'y habituaient en fait On s'y habituaient Et tu out ces gars là ? Tu les out ? Ou tu passerais ta vie A outer des gars comme ça ? Ou t'en as déjà Tu les as déjà publiés ? En disant bah voilà Le gars il m'a envoyé ça ? J'en ai publié sur ma page Facebook L'année dernière En disant effectivement que En fait je suis pas un mannequin Je suis juste humoriste Donc je n'ai pas à me faire Là c'est pas sur les photos de tub C'est des messages aussi Que je reçois de gars Qui veulent m'inviter Ou des trucs comme ça Ou alors qu'ils là vont me complimenter C'est très gentil Merci beaucoup Mais en fait je dis Je suis humoriste Moi je fais pas ça Pour être jugée sur mon physique Qu'on me fasse des compliments Ou qu'on me rabaisse Je fais pas ça Pour être jugée sur mon physique En fait je juste Dis-moi que je suis drôle Là ça me va Tout ce qui touche à mon physique Je ne veux même pas Que tu m'en parles en fait Ça n'a rien à voir avec tout ça Donc j'ai fait un truc sur ça Évidemment des gens qui répondent En disant oui Mais quand tu es Une personnalité publique Il faut accepter tout ça Moi je suis pas d'accord Alors que non Je suis pas d'accord C'est pas parce qu'on passe à la télé Ou qu'on met des vidéos sur internet Que les gens peuvent se permettre Comme le harcèlement de rue C'est l'inversion Ils inversent la culpabilité Tu te dis non non C'est à vous d'arrêter Et pour le harcèlement de rue Il y en a qui vont dire pareil Oui mais s'il y en a un Qui te fait un compliment Il faut dire merci Bah non Parce que la personne N'est pas là pour juger mon physique C'est comme quand on dit Apprenez à vos filles A se protéger des violeurs Tu fais non Apprenez à vos garçons A pas violer des filles C'est ça En fait c'est l'inversion De la culpabilité C'est de te dire Bah oui mais tu dois l'accepter T'es dans l'espace public Je fais non Ce que j'accepte En mettant mon oeuvre Dans l'espace public C'est qu'on critique mon oeuvre Pour moi la réponse Elle est légitime Tu commences à péter un cap Parce qu'on te dit Ça c'est pas très drôle Ou ça c'est méchant Tu dis bah non Bah là t'as montré un truc Les gens y répondent C'est normal Liberté d'expression Mais là tu fais un truc Où tu dois te montrer Et d'ailleurs il y a des meufs Qui se montrent pas Où ça pose tout un problème Tu vois Par exemple des meufs Qui vont faire De la vulgarisation scientifique Et elle décide De ne pas se montrer Contrairement à tous Les vulgarisateurs mecs Où ils se mettent en avant Et tout Elle est disant Non je vais mettre un dessin Ou je vais mettre des photos Mais si je me montre On va me parler que de Est-ce qu'on avance là-dessus ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que ça change un peu ? Bah ça change pas trop Après il y en a Qui sont plus ou moins Touchés par ça Moi je sais que Jusqu'à mes 25 ans Je me suis fait traiter De grosse vache Tout le temps Donc vraiment Dès qu'on parle de mon corps Ça m'épuise Même si c'est pour dire Un compliment Moi j'ai pas envie en fait J'ai pas la Et toutes les meufs On est pas là pour ça S'il y en a qui ont envie Qu'on leur dise Qu'elles sont bien Bah c'est très bien pour elles Mais je pense que C'est aussi le résultat D'une culture Et d'un truc Où les femmes Ont été objetisées Pour vendre des yaourts Et tout ce que tu veux Et que du coup C'est devenu un acquis Ça veut dire que Naturellement S'il se remet pas en question Un homme Va se dire Une femme existe Pour L'esthétique Pour me plaire physiquement Donc si elle ne le fait pas Elle est en défaut Elle fait une erreur Et donc il y a ce truc Je pense un peu automatique De dire Si à un moment Mon oeil se porte Sur une femme Qui se montre Et que moi Je ne la trouve pas A mon goût Je dois lui signifier Parce qu'elle fait une erreur Tu vois Et je pense que c'est culturel Il y a ce truc Où on a tellement habitué A dire On vend une voiture Une bonne meuf On vend un truc Salon de l'auto Des bonnes meufs Qui à un moment T'enregistrent C'est pas du tout une excuse Mais je pense qu'il y a Une explication là-dedans Où aux mecs On a dit Les meufs sont là Parce que pour moi Ils parlent Comme ils pourraient parler Ils sont sur un truc De déco Et ils n'aiment pas la déco Tu vois C'est vraiment l'esthétique En disant Pourquoi t'as Pourquoi t'as mis Ce pot de fleur là Cette fleur est moche Tu vois Mais c'est pas C'est pas de la décoration En fait mon corps Et mon Je suis un être À part entière Et je pense que Ça vient aussi de ça C'est qu'on considère Qu'on mérite D'être Tout le temps satisfait De l'esthétique des femmes Alors qu'elles n'ont rien demandé C'est ça Et puis si on s'habille bien On va dire Bah oui mais t'as choisi ta tenue Mais sur scène les gars La plupart ils sont en costume On va pas parler de ça Donc oui Si on veut être en robe Ou en jupe C'est juste une jolie tenue Ça veut pas dire On veut donner Une bonne vision Être agréable C'est ça Parce que Enfin pas tu vois Pour monter sur scène Tu vas pas venir Avec un jean troué Des baskets dégueulasses Si tu veux Tu peux bien sûr Si c'est toi Si c'est toi Oui Tu vas pas te créer Une personnalité Ouais c'est ça Et d'ailleurs Il y a un truc J'en avais parlé Avec des meufs humoristes A un moment C'est que Pendant des années Moi avant Je mettais du rouge à lèvres Tout le temps sur scène Et à un moment J'avais arrêté de le faire Parce que je voyais Qu'il y avait plein de gens Dans la salle Qui me jugeaient Et un jour J'en parlais avec une autre Bote humoriste Puis une autre Et en fait On s'est toutes rendu compte Que la journée On était habillés de telle manière On rentrait se changer On allait jouer On arrivait sur scène On arrivait limite débraillés Pour pas qu'on juge Qu'on se dise Ah non elle est trop jolie Elle peut pas être drôle C'est fou quand même What ? Ouais Que ce soit dans un sens Ou dans l'autre T'es perdant Parce que les gens Jugent sur le physique Ouais Que ce soit Elle est belle Donc je m'en fous Qu'elle soit drôle Ou je la trouve pas belle Ouais mais du coup Quand t'es belle Tu peux avoir des gens Contre toi en disant Ah non elle est trop jolie Elle peut pas être drôle Alors que si t'es un peu débraillé Les gens vont dire Oh elle a l'air d'être cool C'est bon Elle doit être drôle Elle doit être drôle Parce que tu t'enlèves De ce rôle de meuble En fait Je suis allé voir Jérémy Ferrari sur scène Ouais Il a des putains de biceps Et j'ai passé ma live Pendant une heure et demie J'étais là Elle est marrante ça Mais il y a quand même Des sacrés biceps Quelle est sa routine ? Quelle est sa routine ? J'ai pas arrêté Franchement Il est beau J'avoue là Je suis allé voir Sans spectacle T'es d'accord ? Les biceps C'est lourd Mais tout Je le trouve beau de visage Il est très beau Jérémy Ferrari Mais ça te viendrait pas à l'esprit Ni de te dire Comme il est beau Il peut pas être marrant Ni maintenant Après j'ai vu machin Il est moins beau Que Jérémy Ferrari Il pourrait faire un effort Il est beau Il est engagé Il est drôle Dans un sens comme dans l'autre C'est pas parce que Jérémy Ferrari existe Et que tu le trouves beau Que quelqu'un que tu vas pas trouver beau Tu vas dire Il mérite pas Et inversement En fait ces clichés là Je pense vraiment C'est l'objetisation De la femme Oui mais ça évolue Parce que le truc des tenues Maintenant c'est plus trop le cas Maintenant je remets du rouge à lèvres Quand je monte sur scène Je m'habille bien Et j'ai pas J'ai pas la sensation La dernière fois que ça m'a C'était au Paname Une fois j'ai joué Et je vais pour Donc tu sais Tu rentres par les rideaux Et t'as le public Tu passes devant le public On m'annonce Tu rentres par la salle Tu traverses la salle Pour rentrer au Paname On m'annonce J'entends deux filles Sur un banc Qui disent Putain c'est une fille Ça va pas être drôle Et je vais pour monter sur scène Et j'ai tout donné J'ai fait un carton de bâtard Et à la fin Elles sont venues me voir En me disant Putain on pensait Que ça allait pas être drôle T'étais la meilleure de la soirée Et je dis j'ai au moins gagné ça Mais quelle horreur Et pourquoi vous pensez Que moi j'allais pas être drôle ? J'imagine qu'elles En condition de femme Elles ont intériorisé Elles ont internalisé Le sexisme Pour le coup Les femmes qui montent sur scène On est plus jugées Par les femmes Que par les Ça dépend On n'est pas jugées De la même façon Mais les femmes Nous jugent beaucoup aussi Non mais tout le monde Juge les femmes C'est pas un truc dingue Mais c'est juste C'est la base Le dire Elle est belle Elle est pas belle Elle est drôle Il y a un truc Beaucoup plus Mais c'est C'est vraiment culturel Est-ce que c'est Une minorité Qui casse les couilles Qui pense comme ça Et qui parle Et qui se montre Ou est-ce que La plupart des gens Sont comme ça ? Je sais pas pour toi Mais moi Je suis du côté des gars La plupart des gars Ils parlent juste De si la meuf Elle est bonne Elle est pas bonne Par exemple Quand je vois Une collègue Ou un collègue Je vois son travail Et ses vannes C'est ton métier Toi c'était Tu vois Mais pense aux gens Non j'entends J'entends Mais je me rappelle pas Avoir vu Florence Foresti Quand j'étais Tu vois Quand j'étais pas dans le métier Me dire Ah c'est une femme Ou Muriel Robin Ah c'est une femme Je me suis jamais dit ça Valérie Lemercier Je me suis pas dit Ah c'est une femme Ou Liliane Roumanoff C'était 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 quelqu'un Qui me faisait rire Non mais là Tu parles de toi Tu demandes si C'est ça que je veux dire Est-ce que Parce qu'il y a quand même Je pense qu'il y a des gens Autour de toi Il y a des gens comme moi Est-ce que nous on est minoritaire Est-ce qu'on est majoritaire C'est quoi le ratio Je sais pas C'est quoi le ratio de cette réalité C'est quoi C'est genre 50-50 Déjà pour moi il y a une réalité Maintenant on va dans des débats philosophiques Mais pour moi Pardon je veux pas Non mais pour moi il y a une réalité On passe un bon moment Il y a une réalité qui est incrustée en nous Qu'on le veuille ou non Ça veut dire que naturellement En fait c'est un effort inverse à faire Oui Mais naturellement Quand tu vois une fille sur scène Tu la rapproches plus de blanche Que d'un mec Moi-même tout à l'heure J'ai buggé Quand je cherchais quelqu'un Dans le style de blanche Chez les mecs Mon cerveau il était là mec On l'a jamais fait ça Il était là Attends on les a rangés Toutes les filles on peut les mettre C'est ton choix Tu vois c'est mon choix De pas le dire Et de considérer que c'est faux Mais c'est intégré en fait En toi C'est culturel Tu peux pas être éduqué Toute ta vie Et vivre toute ta vie Dans une société Et pas l'avoir en toi Ce truc Donc quand tu dis Est-ce qu'il y a Que des gens comme nous Ou est-ce qu'on est une minorité Les gens comme nous Moi je dis Mais pas dans le tas En fait Faut partir du principe Que t'es sexiste Et que tu luttes contre le truc Parce que t'as grandi Dans un truc sexiste Donc l'environnement L'environnement Mais dans Jean-Jacques Rousseau La société pervertie l'homme Bah pervertie ou pas Mais te Donne des règles Après si je peux me permettre Les noms que tu as cités tout à l'heure C'était des personnes Qui faisaient du sketch Il y avait des personnages Les femmes Qui font Qui donnent leur avis Voilà Aujourd'hui on fait du stand-up On raconte notre vie Et on donne notre avis Et je pense que c'est plutôt ça Qui dérange Je pense Ça ils n'aiment pas trop Il y a des gens Qui n'aiment pas trop Après oui On dirait qu'on parle de tout le monde C'est pas du tout le cas Bah dernièrement J'ai eu Parce que bon J'ai quand même mon lot de critiques Donc je les vois Une fille qui m'a dit Elle me compare à Jean-Marie Bigard Déjà Merci beaucoup Déjà c'est pas une femme C'est gentil C'est pas blanche Elle t'a comparé à un homme Mais parce que comme je parle de sexualité Je suis vulgaire Alors que c'est tellement pas vulgaire Ce que je fais J'essaye de dire le moins de mots vulgaires Possible en plus Elle me dit Déjà dans la bouche de Jean-Marie Bigard C'est moyen Mais là venant de la bouche d'une femme Je dis mais c'est fou quand même Jeune fille Tenez votre langue un peu Une jeune fille Je ne trouverai jamais une Marie Et en fait Il y a une prof d'anthropologie Qui m'a dit que Comme je parle de sujets Qui sont tabous Et dans l'intime Et qu'on n'est pas censé En parler pour les femmes Et bah ça choque Ça choque des gens Toi comme je parle Des pertes blanches sur scène Mais il y a des gens Mais ça les choque tellement Alors que c'est pas un truc grave Les pertes blanches Oui mais en plus Il y a des gens que ça choque Qui sont pas choqués Quand un mec parle de se branler C'est ça C'est encore plus C'est leur limite Enfin non pas les règles On a déjà interdit De parler d'un sujet Dans un endroit Ouais Oui oui Bah il y a des endroits Où on va me dire Qu'il faut pas que je parle De sexualité Ou de trucs comme ça Ouais Ce qui me fait rire C'est que J'ai déjà eu l'argument Qu'on m'a déjà donné Qui est fou On m'a dit Fais attention Il y a des femmes voilées Dans la salle J'ai dit c'est à dire Et en fait Il y a eu des combos A la fois sexistes De ouf C'est tellement raciste Mais lui C'était un maghrébin musulman Et il s'est dit Je connais ma communauté Les femmes musulmanes Ne peuvent pas entendre ça Les femmes musulmanes Qui sont voilées Il y en a plein Qui sont mariées Qui ont une vie sexuelle J'en ai déjà eu Dans ma salle Elles sont pas choquées Par ce que je dis C'est aussi des choses Qu'elles vivent en fait Et donc entendre Qu'il faut pas faire telle blague Parce qu'il y a des femmes Voilées dans la salle Ça me choque tellement Donc c'est une sorte de Carrément de 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 censure systémique Ouais En fait c'est une projection De la censure Le gars il dit Moi j'adore Mais il y a quelqu'un Que tu connais pas C'est lui qui va pas aimer Donc tu le fais pas Ouais Et alors qu'ils ont même pas Conçu que connait personne Ouais C'est une projection Tu crées quelqu'un Qui est choqué Je peux faire une remarque Ouais bien sûr J'ai oublié que t'étais là C'est là Paul ? Comment tu vas Paul ? Salut Bonsoir 18 janvier 2020 Pardon Pardon J'ai l'impression Ma condition de femme Non mais j'ai l'impression Tu l'as coupée Arrête de la couper Pourquoi tu coupes ? Vas-y J'ai l'impression Que les gens sont jamais contents Déjà de base Non c'est vrai Mais c'était ça Depuis le début C'était ça On l'a fait C'est exactement ça Maintenant tu peux donner Ton avis Hyper facilement Enfin avec un Instagram Facebook et tout Et je pense que Les gens se disent Vu que je peux le faire Il faut absolument Que je le fasse Et que mon avis Intéresse énormément De gens On te fait croire Que ton avis compte Je sais pas si c'est Une bonne comparaison Mais tu vois par exemple Le truc Le passage de Montreux Où je me tacle Quand même beaucoup Il y a des gens Qui ont dit Ils se tacle beaucoup Alors que si j'avais Attaqué des gens En particulier Ou si j'avais parlé D'un truc assez Spécifique Comme Tania sur scène Peut-être Les gens auraient aussi Critiqué Donc j'ai l'impression Que peu importe Ce que tu fais Il y a des gens Qui vont pas être contents De nature C'est encore un autre truc C'est facile T'attaques personne Et toi on te dit Putain tu parles De trucs dont il faut parler C'est pas bien non plus Donc je sais pas De quoi il faut parler Pour que tout le monde Soit content Il y a une belle histoire De Molina Sredin Pardon excuse-moi Pour moi tu peux pas mettre Tout le monde content C'est surtout ça en fait Je pense que ce qui est intéressant C'est de dire Les pas contents C'est qui et pourquoi Dans le cas de Je trouve qu'ils se taclent trop Bon tu dis C'est quand même moins grave Que quelqu'un Qui est pas content Parce que c'est une femme Et qui ferait mieux De retourner dans la cuisine Oui c'est un peu C'est pas pour dire Que t'aurais pas dû comparer Mais c'est pour dire Le truc Effectivement Tu mettras jamais Tout le monde d'accord Mais il y a quand même Quelque chose de très énervant Si vraiment demain T'as que 99% des gens Qui disent Je n'aime pas Car il a les cheveux longs A un moment ça devient injuste Tu fais mais là c'est relou Parce qu'il y a personne Qui me dit J'aime pas cette blague Ou j'aime pas ce truc Et tu dis Là on me prend Oui j'ai pas rien quoi Ouais Enfin si tu peux te couper les cheveux Mais ça veut dire Qu'on te demande de le faire On te dit Si tu le fais pas Comme là De dire maquille toi Te maquille pas Et puis en plus Comme ils sont jamais contents En plus tu peux pas obéir A une masse Puisqu'ils sont pas contents Pour les mêmes raisons Pardon je ramène beaucoup ma science Non je t'en prie Mais il y a une femme Du Mola de Sredin Une femme qui a plus de 800 ans Qui disait C'est l'histoire du Mola de Sredin Qui se balade avec son âne Et son enfant Il marche Le Mola est sur son âne Et l'enfant Il marche à côté de l'âne Et il traverse Et il y a les village Les villageois disent Ah vous avez vu Son fils marche à côté de l'âne C'est vraiment incroyable Puis regardez Le pauvre bête Elle doit supporter le point d'un adulte C'est insupportable Et puis lui Il fait marcher son plus jeune Alors qu'il pourrait l'aider Le lendemain Ils refont le même chemin C'est l'enfant Qui est sur le l'âne Et Mola de Sredin Qui marchent à côté Ils disent Vous avez vu Ce jeune garçon incroyable Il fait travailler Son vieil homme Son vieil homme de père Qui ne le fait même pas Partager l'âne C'est quand même fou Que c'est incroyable Ils ne savent pas Dans le troisième jour Mola de Sredin Il prend l'âne sur son dos Et il marche comme ça avec l'âne Il dit Ah vous avez vu C'est de fou là Regardez Il porte un âne sur leur dos C'est n'importe quoi Et après t'as Mola de Sredin Qui dit à son fils Il dit Tu vois Quoi qu'on fasse Les gens ne sont jamais contents C'est trop bien Qu'est-ce qu'il y a de beau A faire ce métier aussi Qu'est-ce qu'il y a de beau Qu'est-ce qu'il y a de beau A faire ce métier Qu'est-ce que tu kiffes Dans ce métier Qu'est-ce qui fait Que tu ne peux pas T'arrêter de faire ce métier Moi là je suis en train De prendre conscience Que c'est vraiment Une drogue Et un lifestyle particulier C'est genre au plan Il y a des gens qui me disent Arrête d'aller jouer le soir Papa arrête maintenant Tous les soirs Tu y vas Et tu bois Des rires Je l'ai vraiment vu En vacances C'est genre vers 19h et tout Quand je ne joue pas Je me dis Il me manque un petit truc Quand même Je ne sais pas Je pense extérioriser Beaucoup de trucs C'est une addiction psychologique Une addiction physique aussi Parce qu'il y a l'adrénaline Qu'on sécrète et tout Oui je pense C'est comme un peu Aller faire du sport Ouais c'est ça exactement Je suis d'accord Tania tu confirmes ? Oui alors après Moi je l'ai fait De 2016 à 2019 De jouer 3 à 4 fois par soir Du lundi au dimanche Au bout de 3 ans Tu seras vraiment fatigué Franchement là maintenant J'ai un ou deux jours de repos par mois Je suis contente Parce que tous les soirs C'est vraiment violent Donc c'est super Mais il y a des soirs Où je n'ai plus besoin d'adrénaline Non mais t'es au stade Où tu dis Un ou deux jours de repos par mois Ouais C'est quand même très peu C'est peu tu vois Mais ouais mais parce que J'ai envie de jouer Dans tous les comédies club Et ils n'ont pas toujours Les mêmes soirs C'est la droguée Qui est autant droguée Tu sais c'est l'alcoolique Qui est autant alcoolique que l'autre Et qui fait Non mais après 3-4 verres par jour Moi un samedi Des fois je ne bois pas T'es alcoolique comme moi Franchement ça va vachement Avec peut-être Le style de vie Et l'âge aussi Je sais que si j'avais genre Des enfants Et que j'étais mariée Et qu'il y avait d'autres trucs Dans la vie Vous parlez de faire Deux soirs de pause Dans le mois Comme d'un truc Où je ne suis pas trop accro T'es complètement accro Si tu joues tous les soirs De ta vie Sauf deux fois Bah c'est aussi parce que C'est pas une critique Non non j'entends C'est parce que Justement en 2016 Quand je me suis mise A beaucoup écrire En fait j'ai dû écrire Mon spectacle en 3 mois et demi Parce que j'avais une date Qui devait arriver Je ne voulais pas J'aimerais danser un spectacle L'importance de la deadline On a déjà parlé Je venais d'arrêter Le dernier spectacle Au mois de novembre Et j'avais une date Au mois de mai Donc je me suis dit Ok il faut qu'au mois d'avril Ce soit fini d'être écrit Mon heure Donc je l'ai écrit En 3 mois et demi Et donc je bossais tout le temps Et en fait je me suis coupée De toute vie sociale J'ai gardé ce rythme De ne pas avoir de vie sociale Et en fait Les soirs où je ne joue pas Bah à la limite Je suis toute seule chez moi Et puis j'attends Que le lendemain Ce soir arrive C'est ça C'est que tu prends Tellement tes soirs Que tes amis se disent Bon bah elle n'est pas dispo Et du coup on te compte moins Dans les soirées Et etc Et tu t'exclus Mais ça oui Ta vie se résume à jouer Mais l'addiction au rire Le rush Le ah Et ça c'est un truc Qui nous rend vivants C'est un truc fou Je pense que c'est ce qui fait Vieillir en bonne santé aussi Parce que C'est quand même un truc Hyper galvanisant Non Paul ? Moi c'est pas tant le Peut-être si tu creuses Très profondément Que la réponse est genre Les rires Enfin être approuvé Par des gens Que je connais pas C'est cool Moi je pense que c'est plus Le style de vie De genre avoir Des journées différentes Et surtout de faire Le truc que j'ai toujours Eu envie de faire Depuis petit D'être en plein dedans Et de profiter Genre de chaque moment Je me dis qu'il y a tellement De gens qui se lèvent le matin Et qui font un truc Qui leur plaît pas trop Que si j'ai la chance De faire un truc qui me plaît Il faut le faire à fond C'est genre là Tu dis Je suis en équipe de foot Pro Et c'est le kiff de jouer au foot C'est pas le fait Qu'il y ait des gens dans le stade Qui crient ton nom Ouais ouais C'est vraiment genre C'est le plaisir de dire Je peux jouer au foot tout le temps Ouais je pense Après il y a aussi Moi ça me fait un peu peur Enfin ce que tu dis aussi De te retrouver genre Peut-être parce que je suis Un peu plus jeune Mais genre à 35 ans Ok t'as fait trois Super spectacles Qui sont trop bien et tout Mais après t'as une vie De famille Que t'as peut-être Un peu moins détruit Tu n'as pas de vie de famille Puisque tu n'as déjà pas d'amis Comment ? Tu n'as pas de vie de famille Puisque tu n'as déjà pas d'amis Puisque tous les soirs Tes seuls amis C'est des staines de peur Ça Il y a une forme de solitude Dans ce métier quand même Quand on part en tournée Et tout C'est très Ouais mais c'est vrai T'es tout seul T'arrives Tu vois J'ai de la chance De partager ça Avec mon meilleur ami Mais c'est compliqué Gautier Tu connais ? Non je connais Gautier J'adore Moi je sais que Quand Vérino m'a signé Et parce que Donc pour ceux qui ne savent pas Vérino est mon producteur Je ne sais pas quelle caméra A regarder Et en fait Par un humoriste Ouais par un humoriste Vérino Et en fait Donc on a commencé A parler de date de tournée Et au début Tu pars avec personne Tu pars tout seul Au bout d'un moment Je dis en fait Il va falloir à un moment Que je parte avec quelqu'un Parce que déjà Je suis seule dans ma vie Si en plus je suis seule en tournée Un jour au lieu de prendre le TGV Pour revenir à Paris Je vais me jeter dessous Donc il va vraiment falloir Qu'on trouve une solution Et ça y est J'ai mon régisseur Qui part avec moi Lui il savait qu'il avait investi Il a fait des calculs Il a fait non Si elle se jette maintenant On est sur une grosse perte Il vaut mieux investir Un petit peu plus Il vaut mieux mettre Investir dans le régisseur Pour un retour sur investissement Non mais c'est vrai Que la solitude en tournée C'est pas facile Non c'est pas facile Ouais Surtout que Parce que moi J'ai ma vraie bande de potes Depuis le collège Qui sont des gens Qui sont pas du tout dans ça Donc quand je les vois Je me dis On va pas du tout parler de ça Et vu que c'est un métier Un peu peut-être différent Des métiers classiques On te ramène forcément à ça Sur les moments Où tu veux déconnecter Mais bon après Je pense que c'est Les inconvénients du truc Mais je changerais cette vie Pour rien au monde Personnellement Et c'est un bon message Si pour être rappeur Oui mais sinon Pour autre chose Je sais que Tu m'envoies Même dans un bled paumé Je suis heureux d'y aller Ouais pour faire des blagues Ouais je suis heureux Moi j'aime bien aussi Aller le visiter un peu Ouais mais ça en fait Sincèrement Pendant 8 ans de tournée C'était ouais On va faire ça On va aller à Bordeaux On va visiter On va faire ça T'arrives dans la ville A 16h30 T'as pris le train de 14h 16h30 Tu fais tes balances 17h 18h En hiver Il fait noir Parce que tu tournes en hiver Souvent on tourne souvent en hiver Parce qu'en l'été Les gens ils sortent Donc il n'y a pas beaucoup de tournées En été Il y a beaucoup de tournées En hiver En automne Donc les gens ils sortent Ils vont boire des verres Donc en hiver Ils viennent voir des spectacles 18h Tu sors Il fait noir T'es dans une zone industrielle T'es derrière la salle Qu'est-ce que tu as à faire Un foot tout seul T'attends Comme ça Tu vas dans ta loche Tu manges des noix de pécan T'en as jamais mangé de ta vie Et tu bois un verre d'eau Puis t'attends 20h T'as le track qui commence à monter 20h30 T'attends Tu donnes beaucoup d'amour A beaucoup de gens Beaucoup de gens Fin Hop Chambre d'hôtel Salade de pub d'hôtel Dans la salle Parce que c'est rapide C'est frais Il n'y a pas besoin de réchauffer C'est bon Puis t'as pas envie de manger autre chose Tac Tu vas dans la chambre d'hôtel Fin Du rapport que t'as eu Avec les gens Et Solitude profonde En fait On se sentirait pas seul Si on se sentait tellement aimé Pendant le spectacle Je pense qu'on aurait On aurait pas le ratio High Down High Down High Down Si on avait que du middle Bon ça serait acceptable Mais je pense qu'à un moment donné Il faut compenser par justement du sport Des amis Être entouré C'est pour ça que Voilà J'y vais souvent avec mon meilleur ami Gautier J'adore Gautier Non c'est un métier C'est un métier qui mène à la solitude Est-ce qu'on ferait pas une tournée ensemble On fait des 30-30 Mais oui mais faites une tournée ensemble Et on appelle Mais tu sais que moi c'est vraiment ce que je veux faire On appelle ça la tournée des 30-30 La tournée des 30-30 Si vous voulez venir on fait un 15-15-15 Moi j'adorerais faire Un groupe où on est plusieurs Et on part en tournée à plusieurs Parce qu'au moins on passe des bons moments Comme là maintenant Comme là Comme c'est écrit sur le FR Franchement c'est cool Moi c'est pour ça que je kiffais Montréal Moi je Même quand j'ai rien à y faire Des fois je vais à Montréal Parce que c'est là où il y a tous les copains En même temps Et oui Pendant un mois C'est vraiment la colo Moi je suis là Vous voulez jouer une date à Montréal Je suis dit oui J'y serai un mois Merci de mettre mon billet Fin juillet Jusqu'à fin août Début juillet jusqu'à fin juillet Et après c'est Surtout que des moments entre humoristes C'est quand même particulièrement marrant C'est kiffant Surtout qu'on partage vraiment Le gras de la vie T'es en colo T'es ailleurs C'est pas t'es à Paris Le gars dit Mais attends d'abord Je dois aller voir mon frère Après je dois aller voir un mec Là il n'y a quasiment que les humoristes Ils sont tranquilles Il n'y a pas les gars qui les voient d'habitude T'es dans une autre ville C'est vraiment la colo Montréal je kiffe J'y vais gratos Et c'est à Montréal qu'on a rencontré Le concept 60 C'est vrai Le concept 60 Qu'on a importé ici en France 60 Alors je suis hyper heureux Qu'on en parle Parce que là A l'heure où on diffuse cette émission On a déjà enregistré Le nouvel épisode 60 Vous avez fait le premier volume Merde J'ai loupé du coup Alors au moment où on enregistre On ne l'a pas fait Mais au moment où ils le regardent Les gens je peux te dire Qu'ils se sont bidonnés Devant ta nouvelle minute Ok Alors qu'est-ce que c'était 60 ? 60 c'était J'invitais 60 artistes Et pendant 60 minutes Chacun avait une minute D'accord Paul et Tania vous l'avez fait Et c'était trop bien vos passages D'ailleurs Paul regarde ton passage Bonsoir Alors moi Je suis pas connu Si vous vous demandez Ce que je fais ici Et bien moi aussi J'aime beaucoup le foot Et avant la coupe du monde J'ai acheté le maillot De Olivier Giroud 100 euros Pour zéro but Et il a dit Je remercie mes supporters Euh non Tu me dois 100 euros Surtout que le vendeur m'a dit Vous êtes pas beaucoup à l'avent En ce moment Le maillot d'Olivier Giroud Il y a vous Et Olivier Giroud Je lis aussi un livre De Raymond Domenech Ancien sélectionneur De l'équipe de France Dans lequel il donne Ses meilleurs conseils D'entraîneur Raymond Domenech J'avais envie de lui dire Raymond S'il existait un livre Avec tes meilleurs conseils D'entraîneur Il fallait le lire Le livre Merci Le mec compte une minute Le mec est pas Le mec est pas du tout au courant Quand on marche Il compte une minute Sinon après ça va galérer au montage Michael Scott il pourrait faire ça Dans mes épices Je crois que t'as invité 59 humoristes Comment ? Je crois que t'as invité 59 humoristes Ah oui parce que je joue dedans 62 je crois Parce qu'il y a des duos Je crois que c'est 62 Oui il y a des trios même Des trios et des duos Je crois qu'en tout ça faisait 62 Moi le seul que je veux voir Il va toujours pas être là Et Tania Tania t'étais venue aussi C'est qui le seul qu'elle veut voir ? Elle a fait une annonce ? Édouard Berre On l'a invité On l'a invité Mais écoute Faut que tu arranges un plan Entre Tania et Édouard Berre Ok J'aurais pu le rencontrer Tania elle veut rencontrer Je suis allée voir son spectacle J'ai tellement aimé Je vais le spectacle d'Orbert Incroyable Oh là là Parce qu'on a droit à une demande Non pas Aurel Non pas Aurel T'as bien rencontré Aurel Sur le plateau T'avais kiffé ? Trop T'avais fait un post Instagram Assez marrant Oui j'adore cet artiste Et très bon gars en dehors aussi C'était fou de se retrouver à 60 Comme ça dans une loge C'était incroyable Moi j'étais à Disneyland Personnellement je tiens à préciser Non mais on écoutait Kad et Olivier faire des blagues Et on était Mais c'est tellement drôle Ce qu'il dit c'était dans la vraie vie C'était fou quoi Et donc là On fait le nouvel épisode de 60 Et d'ailleurs on va regarder ton passage Tania Casse-toi Casse-toi Vous aussi quand on vous demande votre poids Vous enlevez toujours 10 kilos Avant je le faisais tout le temps Parce que j'avais honte Sauf au ski Au ski j'en enlève que 5 Parce que je me dis Si ma vie dépend du réglage des skis Et vous aussi quand vous êtes amoureux C'est jamais réciproque Parce que j'ai 29 ans Et ma relation la plus longue a duré 2 mois C'était il y a 10 ans Et ça me fait beaucoup de peine Quand je pense qu'il y a des gastros Qui durent plus longtemps que ça Vous aussi quand vous êtes Sur une chaise en plastique Il y a la trace de votre raie dessus Et le pire c'est sur les chaises en velours Tu vois il y a l'empreinte entière de tes fesses Sauf que le volume il est faussé Vous saviez qu'il y avait du round-up dans les tampons C'est du désherbant Et en fait ça doit être nécessaire Sinon ils en mettraient pas Et moi comme je mets pas de tampons Je mets du round-up de temps en temps Bien joué Tania Bien joué Mais putain mais je voulais voir qui il y avait après Comment je peux voir qui il y a après Mais alors qui il y a après Mais c'est très simple A la fin de l'émission On mettra carrément un extrait de 5 minutes de 60 Comme ça vous pourrez voir Et c'est totalement disponible sur MyCanal Donc n'hésitez pas à aller voir l'émission Et là ce sera 53 à regarder pour eux Exactement Vous avez rien à dire sur ma tenue ou mon physique De ce qu'on vient de voir là ? Bah non j'étais vraiment attentif aux blagues D'accord merci Pourquoi ? Moi j'ai juste vu un humoriste Une humoriste Faire son métier de manière brillante Marrante T'as parlé des tampons à un moment donné ? C'était intéressant parce que je ne connais pas cette réalité Et du coup ça m'a éveillé sur la nécessité de m'y intéresser Moi ça m'a donné envie que ce soit remboursé par la sécurité sociale Parce que je vois pas pourquoi c'est pas remboursé C'est vrai J'ai adoré j'ai vu une bande dessinée qui disait Tu voyais deux Tu voyais deux Quand il y avait un mec qui disait Eh les masques devraient être remboursés Parce que c'est pour la santé Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale Et t'as les meufs qui disaient Eh bienvenue dans notre réalité Bienvenue dans le monde des tampons De ouf Ouais Et en plus les tampons peuvent nous refiler le choc toxique Eh ouais N'est-ce pas incroyable ? Yes N'est-ce pas incroyable ? Oui c'est clair Ouais Donc 60 Donc nouvelle expérience Disposée sur ma canal Très très bientôt Je vous propose un petit jeu Vous m'avez demandé ce petit jeu Vous m'avez dit Vous avez envie de terminer Quelle est la chute de la blague ? Yes Et je vous ai demandé un thème Et unanimement vous m'avez dit Un thème qui est très peu utilisé dans le stand-up Le sexe ! Ah ça va être des blagues de sexe ? Exactement Paul a dit qu'il était un sacré craque à ce jeu Donc maintenant j'attends de voir Il a dit je suis meilleur Je vais tous vous battre Absolument pas J'ai trouvé une blague une fois Il y a des gens autour du setup qui aiment les raisins secs ? Non c'est pour ça qu'il en reste beaucoup Mais le monde entier Je pense que le raisin sec est un complot Non mais moi j'aime bien un ou deux dans un truc Mais là-dedans Qui mange des raisins secs ? Les sportifs ? De haut niveau ? Ils sont 32 Ça va on n'est pas On va arrêter de cuire des raisins pour les sécher Je pense que c'est pas pour rien qu'ils les mettent souvent avec d'autres trucs Ouais j'avoue ouais C'est comme 60 tu vois On a mis Paul Vous avez déjà Là on n'a pas encore enregistré 60 Mais vous avez déjà vos passages écrits ? Vous les avez écrits ? Pas encore ? Vous savez à peu près ce que vous allez faire ? Moi j'ai une vague idée C'est vrai ? Bonjour Pour moi il a le défi inverse Paul C'est que Paul comme les gens ont plutôt tendance à avoir envie de rigoler Quand ils commencent à parler C'est un truc qu'il faut réussir à maintenir Sur une heure de spectacle Ouais ouais c'est le vrai défi C'est de dire Moi je pars dans l'autre Je pars dans l'autre sens C'est-à-dire que je ne peux pas vous décevoir Vous attendez à ce que je sois drôle Je vais être obligé de l'être J'ai hâte de venir voir l'heure d'ailleurs J'ai hâte de venir voir un peu comment ça se passe Moi aussi j'ai hâte de voir J'ai pas vu ton spectacle Le nouveau Je ne suis pas Moi ? T'étais venu voir l'ancien ? T'étais venu voir Pulsions à l'époque ? J'ai vu sur Youtube Ah Youtube ? De manière totalement gratuite Légal ? Légal et gratuite Légal ? Mais pas gratuite mais c'était voulu J'ai mis un pouce comme ça Ah bah c'est un plaisir Mais non J'ai hâte de J'ai vu que tu développais ta chaîne Youtube aussi Alors j'ai absolument rien compris Comment on faisait Mais j'ai réussi à mettre une vidéo dessus Ah bah chanbet Allez voir la chaîne de Paul Mirabel Tania t'as ta chaîne Youtube aussi Toi tu faisais des vidéos avant ? Ouais T'en fais beaucoup moins maintenant Avant tu faisais des Une sorte de pêche au sexisme Dans les magazines féminins Tout à fait Et ouais j'en fais plus Mais Parce qu'ils sont arrêtés C'est ça qui est cool Comme tu t'es rendu compte Que les magazines féminins Ils sont remis en cause Ils sont remis en cause Écoute C'est fou parce que moi J'ai commencé à faire mes vidéos Et genre Six mois après J'ai vu qu'il y avait Deux marques Qui disaient qu'ils allaient arrêter Déjà de mettre des trucs Où ils allaient arrêter De parler de régime et tout C'est incroyable Et je sais qu'ils connaissaient Mes vidéos Donc je me dis Qui c'est peut-être Eh stylé T'as créé une tendance Non mais Ça arrive de plus en plus là Il y a des comptes Dont c'est limite le but C'est pas un compte genre Je veux dénoncer C'est le sexisme C'est Pépite Sexiste Oui Pépite Sexiste Dis bonjour la marque Vous avez peut-être Pas fait attention Mais ça c'est pas normal Et la plus ça va Et c'est comme ça Que tu changes le monde C'est qu'à un moment La marque se dit J'ai plus intérêt A dire Eh ben on s'en était pas rendu compte Et on vous remercie Pépite Sexiste Tu vois Et c'est un peu faux cul Mais au final T'as quand même changé le truc C'est vrai Cool merci d'avoir baissé Les rasoirs féminins Qui étaient à un euro de plus Pour zéro raison Parce que le colorant rose C'est pas comment c'est cher Le colorant rose C'est cher Le colorant rose Et les femmes aiment le rose Tu comprends ça ou pas ? Le rose c'est pour les femmes Logique Voilà Et les hommes ne peuvent pas aimer le rose Mais non Mais non on peut pas On peut pas aimer le rose Avec un t-shirt Là tu nous fais honte Un mec avec un t-shirt rose Ouvre les yeux Tu nous fais honte Kian On le changera au montage On s'est trompé de tenue Ouais c'est ça Un humoriste normalement S'habiller en noir sur scène Ça s'habille en noir Il est obligé Et les femmes s'habillent en rose Et mettent du rouge à l'oeuvre C'est ça C'est comme ça que ça marche On va faire le jeu du Est-ce qu'on peut terminer la blague ? Vous êtes prêts ? Le thème c'est le sexe J'ai pris des blagues De comiques américains Je vous donnerai les artistes Qui les ont écrites Les auteurs Il n'y a pas du Jean-Marie Bigard alors ? Il n'est pas américain Bigard Alors j'en ai eu Bigard Gros et dur ça veut dire En anglais Bigard C'est un nom d'acteur porno Bigard Alors je vous donne le début De la blague Et c'est à vous de la terminer Et de trouver la vraie chute C'est une vanne de Jeff Foxworth Qui dit Je connais Je sais tout ce qu'il fait Je connais toute son oeuvre Je connais le registre C'est Être marié Pour Le sexe Pour avoir Pour faire du sexe Pour être marié Se marier pour baiser C'est comme acheter Un 747 Pour La clim Ne pas l'utiliser C'est pas la clim Non Pour le siège Pour 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 aller faire ses courses Non Pour aller faire ses courses Non c'est pour un élément Grosse 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 Emprunt de carbone Pour le coup Faut que ce soit un truc Que t'as dans l'avion Pour les cacahuètes Yes Pour les cacahuètes Excusez-moi Pour les cacahuètes gratuites Après c'est un métier Regarde Vénère en plus Ah non t'es pas trop Pourquoi t'es énervée Est-ce qu'il a trouvé Ah non Bah non j'ai pas du tout énervée Mais elle est marreuse la manne Robert Schimmel Qui dit J'ai demandé à ma femme D'essayer le sexe anal Elle m'a dit Bien sûr Et elle m'a enculé Non Bien sûr Si tu te prépares bien Si quoi Si tu te prépares bien Si tu prends du poppers Genre c'est elle qui va l'enculé Voilà Bien sûr Toi d'abord Ah toi d'abord Toi d'abord C'était à peu près pareil T'avais mis le rôle de l'homme Ok d'accord Tu nous dis qu'on peut jouer Ok Après c'est Navo A chaque fois c'est Pardon alors attends Je Non mais Je pense que les gars Vu qu'on les connait pas C'est toi T'imagines en fait J'ai plein de pseudos En fait c'est plus normal Le sexe c'est très important Pour les hommes Parce qu'on a Tous Un grand besoin De Se vider les couilles C'est vraiment C'est une blague C'est juste un tweet C'est celle-là Un insoral C'est fou Attends redit Le sexe est très important Pour les hommes Parce qu'on a Tous Un grand besoin De Tu veux plus jouer Franchement Il n'y a que ce Ça peut jouer les gens Pourquoi t'as un grand besoin De sexe Paul Attends je sais pas C'est quoi la question Pourquoi t'as un grand besoin De sexe Qu'est-ce qui te fait dire Moi ça va dans la vie Mais là Je suis concentré sur la blague Bah oui mais du coup J'essaie de faire un lien Avec un homme Donc en fait logiquement C'est la deuxième étape Du fait de vouloir faire du sexe Quand t'es un homme Le truc dont on a besoin Je t'aime Davo je t'aime Mais oui c'est ça C'est forcément la deuxième On a un grand besoin de refus Par exemple On se rend compte qu'on est nul En tout cas C'est marrant C'est marrant aussi C'est très marrant On a un grand besoin De problèmes De refus Un truc d'éjaculateur précoce Ce serait quoi Ce serait Je sais que c'est très important Pour les hommes Vu qu'on a un grand besoin De Ce serait cool C'est un truc dont les hommes Ont vraiment besoin Mais j'arrive pas à le trouver Fanny a fait pas la tête Non plus Ça va J'adore Parce qu'en fait C'est là où on peut voir A quel point les humoristes Sont des gens sérieux Parce qu'ils sont En mode mathématique C'est vraiment The brilliant mind Avec John Nash Ils ont des chiffres Regardez Regardez Ils ont des chiffres Regardez Il y a des chiffres Qui sont autour de leur tête Ils font des analyses De diagrammes Père du temps On adore Père du temps Ouais J'allais voir ton truc aussi De refus Avec Au plein de meufs C'est marrant On a un gros besoin Le sexe est très important Pour les hommes Parce qu'on a tous Un gros besoin Tous les hommes Ou tous Tous les hommes Tous un grand besoin Je l'ai traduit Mais je l'ai traduit Pour qu'elle soit Plus punchy en français Parce que We need J'ai dit On a un grand besoin Parce que We need C'est pas un truc C'est pas un verbe En anglais Si tu la lis en anglais C'est quoi ? Sex is important to guys We need Allez Langocha Ouais Est-ce que Attends Attends Du coup tu nous aides Est-ce que c'est C'est un truc Qui n'a rien à voir Avec le sexe Mais Qui a quand même à voir Avec ce que t'obtiens En essayant d'avoir du sexe Qui n'a pas du sexe Non C'est un truc Qui est bien après On a besoin de fumer Une bonne clope De dormir Ah oui ça pourrait être ça De réconfort Ça pourrait être ça Oui à la base De partir On a tous besoin Ah on a tous besoin De partir en silence le matin Non on a tous un grand besoin De Prendre une douche We need Le sexe c'est important Est-ce que ce serait We need On aurait le droit On aurait le droit Du coup on a vraiment une raison Pour prendre une douche Ouais Non surtout Ça serait marrant C'est une meuf Le sexe c'est important Pour les hommes Parce que c'est important Qu'ils se doulent des fois Ah oui d'accord C'est une bonne vanne Pour une autre Qu'est-ce qu'il y a Je t'ai pas regardé Parce que t'es une meuf Si tu l'as regardé Si t'es une meuf Bah non Ah mais je suis encore En pleine réflexion Non bah ok vas-y Ok l'envoie achat Le sexe c'est très important Pour les hommes On a tous besoin D'histoires à raconter A nos amis Ah ok C'est vrai que Ça marche Les coquins Ils racontent leurs histoires C'était Adam Ferrara J'ai eu des potes Qui voulaient coucher Mais juste pour nous le raconter Alors que Tu sentais que Quand il couchait avec la meuf Il était en train de bien se rappeler Pour ce qu'il va nous raconter A nous C'est bizarre ça A ses copains Ouais Il était pas dans l'instant le gars Non Ça faut que je retienne Steve Martin Je crois que le sexe Est la chose la plus belle Et la plus naturelle Parmi toutes les choses au monde Que J'ai jamais connu C'est pas mal La chose la plus belle Et la plus La plus naturelle Et la plus belle Parmi toutes les choses au monde Que Qui sont gratuites Je crois que Qui sont payantes Que l'argent peut acheter Que l'argent peut acheter Celui-là Steve Marlin Pourquoi t'as voulu faire ce jeu Paul ? On est nuls Mais non vous êtes pas nuls Vous êtes pas nuls C'est moi qui suis incroyable Oh Vous jugez pas Regarde la caméra Avec un sourire Gugnard Incroyable On m'a dit de pas tourner le dos Alors là c'est une vanne d'Antonu Djezemnik Qui a un ton Ah je dis que c'est introuvable Si je la connais je dis rien Non ok Mais c'est Il a un ton un peu plus Acide C'est pas une blague Genre Il a un ton différent Dit La première fois Que j'ai eu du sexe La première fois que j'ai Que j'ai couché avec quelqu'un Je ne savais pas ce que je faisais Et ça a été un vrai relâchement Quand tout s'est terminé Alors comme c'est Anthony Djezemnik Malheureusement Moi je connais pas Les gens sont partis Ouais c'est genre Et qui est tu vois Non Le style Alors pour qu'on comprenne Que c'est pas moi qui suis fou Le style d'Anthony Djezemnik C'est de dire Quand tout s'est terminé Et qu'on l'a enterré Ou quand tout s'est terminé Et qu'elle est repartie A la maternelle Ou quand tout s'est enterré C'est ça On déponge de ouf à chaque fois C'est ça le truc d'Anthony Djezemnik C'est ça C'est l'heure de twister Le contexte où tu dis Ah oui bah il couche avec une personne Et en fait il couche pas avec une personne Un vrai relâchement Ça peut être un vrai relâchement Quand je sais pas Quand tout c'est quoi il dit Quand elle est morte Ouais je dis pas Non Non mais c'est quoi du coup La tournure c'est un vrai It was a relief When the whole thing was over Et que mon oncle C'est horrible Non mais c'est ça Mais c'est un tournure d'Anthony Djezemnik Oui c'est vrai Et qu'il a retiré son pénis De mon anus Non c'est pas ça C'est pas une vanne pédophile Je savais pas Attends ce qui est important C'est une vanne beaucoup plus simple Tous les mots sont importantes Je savais pas ce que je faisais En fait c'est la première phrase Qui est importante Ouais c'est Tous les mots sont importantes C'est quoi Je savais pas du tout Ce que je faisais The first time I had sex I didn't know what I was doing It was a relief When the whole thing was over Et que j'ai enlevé mon pénis De son oreille J'ai rendu compte que c'était Que c'était la deuxième fois Un truc comme ça Quoi ? C'est pas ça Vas-y redis-moi J'ai l'entendu Ça a été un vrai relâchement Que je me suis rendu compte Que c'était pas la première fois Un truc comme ça Alors ça peut être Une vanne un peu prétentieuse Ça peut être une vanne Un peu prétentieuse Tout s'est arrêté C'est marrant Parce que tout à l'heure Quand Paul me parlait de ce jeu J'ai dit Pour moi le sol C'est impossible C'est Anthony Gézenich Faut se mettre 5 heures A 6 auteurs Faut vraiment dire Qu'est-ce que les gens Vont pas imaginer Allez je vous la lâche La première fois Que j'ai fait du sexe Je ne savais pas du tout Ce que je faisais Ça a été un vrai relâchement Quand tout s'est terminé Après 45 minutes Ah oui 45 minutes Ça c'est une vanne prétentieuse Ah oui t'étais parti Parce que moi Anthony Gézenich Il fait des vannes tellement folles Moi je croyais C'était le ton Toujours un peu prétentieux Je ne savais pas du tout Ce que je faisais C'est le fait que c'est la première fois Qui rend la blague rigolante C'est prétentieux Une vanne de Steve Martin Qui dit Vous connaissez ce regard Que les femmes ont Quand elles veulent faire l'amour Moi non plus Oh Mais arrête C'est vraiment Les blagues C'est les blagues d'en bloquer Ouais C'est pas la même Mais c'est une structure de bloquer Et bah vous avez bien joué Tous les deux Mais non mais j'y peux rien Non non mais c'est que t'es Mais je suis désolé C'est même pas moi qui ai demandé A ce qu'on fasse ce jeu Mais c'est Paul Bah pardon je proposais juste Des petites activités Pour passer à un super bon moment Bah ouais bah ça a raté On a tout coupé là L'émission fait 20 minutes T'es fière de toi Paul ? Ça s'appelle Un court moment T'es content Paul ? C'est le titre de ta sextape Un court moment T'as pas envie de faire un peu de fiction Parce que tous les stems de peur Je trouve que vous êtes des réalisateurs en puissance Il y avait des choses à raconter Vous avez une façon de voir la vie Qui peut être très intéressante Est-ce qu'il y a une fiction en préparation Un truc comme ça ? J'aimerais 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 Mais là Moi des fois j'ai des délires chelous Et ça fait plusieurs années Que quand je regarde des clips de karaoké Ça me fait hurler de rire Et j'ai envie de tourner un clip de karaoké Et comme je pourrais pas reprendre une chanson existante Et bien du coup je vais écrire une chanson Et ça va être nul Mais je rêve De faire un clip de karaoké Où on me voit en train de pleurer À une fenêtre Dans des bois Ça me fait trop rire en fait Et donc je vais certainement faire un clip de karaoké Et ça n'a aucune utilité Oui c'est juste un one shot Tu fais un clip de karaoké C'est pour mon délire Et il y aura vraiment les vraies paroles de karaoké Et je vais faire défiler les paroles de karaoké Avec des surgrouement roses Évidemment Alors du coup attends Comment ils font les gens qui font des vrais trucs de karaoké ? Ils n'ont pas les droits non plus Mais souvent t'as que l'instru T'as pas les C'est un instru midi pété Bah c'est ça Bah tu le fais avec un instru midi pété Parce que tu mets pas de vrais morceaux sur un clip de karaoké Bah oui mais du coup il faut que Il faut que tu écris aussi une chanson Parce que t'as les droits avec les paroles Mais tu pourrais réellement lancer Un Le jeu est venu Il faut trouver la chute Bah tu vas voir Un DVD Enfin pas un DVD C'est plus un DVD Mais genre un site Une chaîne YouTube de karaoké Où c'est toi A l'image C'est-à-dire que les gens Au lieu de prendre les karaokés de base Où il y a des chevaux qui courent Toi tu prends les 20 plus grands tubes Tu tournes 20 clips de merde Où c'est toi qui illustres Et en fait eux pendant qu'ils chantent C'est toi en fond Ça devient les karaokés qu'on met Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Bien sûr Tu fais ce que tu veux Bah comment ils font les autres qui font du karaoké ? T'es pas rémunéré par rapport aux droits que tu utilises sur YouTube C'est pas grave Écoute franchement si Tu fais une chaîne de karaoké Mais attends À choisir quand je fais un karaoké Ça m'est déjà arrivé de faire des karaokés chez moi Mais je préfère mettre ta chaîne Qu'un truc C'est un super concept Mais oui c'est un méga bon concept Tu peux même le faire avec plein d'autres humoristes et tout Tu dis comme ça au moins Ceux qui n'aiment pas le karaoké Vous rigolez en regardant le clip Pendant que les autres chantent Ça ne s'arrête pas là C'est que Je chante très mal Mais j'adore chanter J'ai aussi envie de me chanter Ah tu veux chanter ? Après tu fais la version Détendez-vous Détendez-vous Tania chante J'adore Avec ou sans chant de Tania Tu peux activer Oui c'est ça C'est ça en fait le truc T'es active ou pas Enfin c'est toi qui décides Si tu veux qu'il y ait ma voix dessus Et je chante très mal On avait fait une ouverture Du podcast de Shirley Où je chantais Maria Carré C'était catastrophique Mais moi j'adore Je prends du plaisir quand je chante Je trouve ça trop bien C'est son idée C'est pas la mienne Mais l'idée que t'as dit De faire carrément une chaîne C'est une chaîne Tania Karaoké Tania Ok Je sais pas Et Enfin écoute voilà Bah écoutez Si je le lance Je vous demanderai de participer A mes clips Quoi ? Bah oui Si je le lance Je vous demanderai de participer Il faudrait qu'il y ait une demande en mariage Des trucs comme ça quoi Il y aura de la pluie Le plus marrant c'est Je veux être sur un cheval Comme ça avec un soleil derrière Le plus marrant c'est de le faire faire Au vrai gars Car c'est le cheval Et tu sais le mettre ma main Pour faire le cheval C'est pas trop marrant Tu appelles Aurel Et tu dis On veut faire le karaoké de Basique Parce que les gens ils chantent Basique En karaoké Et c'est toi dans le truc de karaoké Mais vraiment tu es sur un cheval Tu t'ouvres des fenêtres Avec nous c'est trop marrant Tu fais ton propre karaoké Tu voudras faire le truc d'Aurel ou pas ? Moi j'aimerais J'adorerais J'adorerais ta nature Je crois que c'est pas très dur à produire Tu te fais en 4 tiers Tu le fumes avec un C'est pas long à monter Comme c'est raté C'est marrant C'est dur de faire du raté et drôle Ouais mais c'est possible 4 tiers sale dégueulasse C'est tout au DV C'est génial Je pense qu'il faut qu'il y ait des panneaux Un peu dégueu aussi Oui il y a du fondu Il faut qu'il y ait tout Et que la caméra bouge un peu Bien sûr Limite caméra Et puis en plus tu mets du shutterstock C'est sûr qu'il faut des chevaux Quand même qui courent sur la plage C'est une super idée C'est une super idée Moi j'adore Vas-y produis-le Kian Ok je produis c'est parti Kian il le produit Allez go C'est bon On fait ça pour la semaine prochaine Ma chaîne de karaoké va arriver Imagine C'est ta chaîne de karaoké Qui cartonne Toi t'es dégoûté Ça fait un nouveau Ça fait un prix Dans le monde entier Mais tu vas en Chine Ils sont là genre Ouais c'est l'ignor Karaoké girl Karaoké girl Ça fait un nouveau pic Sur Google Trends Il y a un pic Il y a un pic Tania karaoké T'as un pic au Japon Avec un truc Wikipédia Avant d'être la fameuse La célèbre karaoke girl Elle était stand-up-euse J'ai vraiment envie de le faire J'ai envie de le faire Ouais ouais il faut le faire Moi j'adorerais aussi Que tu fasses un truc Un peu à la Tu vois Mais vous aviez une idée T'avais une idée pour Tania Un moment où vous en aviez parlé Je sais pas si c'est toi Qui avais l'idée Non c'est Kian On en parlait au fridge C'est vrai j'avais parlé Un truc avec une phrase Ou un mot On termine sur la phrase Moi je t'avais parlé de Oh là là Qu'est-ce qu'on est bien dans ta chatte Ah oui De partir de phrase En disant C'est la dernière phrase En fait c'est la dernière phrase De comment ça allait arriver C'est ça C'est genre tu fais une série Qui s'appelle la phrase Et à chaque fois c'est des phrases Choc quoi Genre qu'est-ce qu'on est bien dans ta chatte J'ai envie de regarder la vidéo Pour ça Mais j'ai envie de savoir ce que c'est quoi Avant que les gens se disent Le guerre Bah c'est quelqu'un qui me l'a dit C'est quelqu'un Il me l'a dit Il Voilà Donc ces mots Sortaient de sa bouche Je me rappelle quand je s'ai dit Oh Paul Bon bah c'est Paul qui me l'a dit Voilà Aujourd'hui Maintenant tout le monde le sait Je n'ai jamais dit un gros C'est ça iler C'est que j'ai fait du mime avec Tania Au début Oui c'est ça Et j'avais un mime C'était ça Ouais c'était ta propre de mime C'est à toi je suis surconcil Exactement Ça s'appelait Paul Mime Justement moi j'aimerais que tu fasses un truc un truc très, pardon Paul, je t'ai coupé j'ai dit le spectacle s'appelait Tania et Paul Mimrabel et ça vendait, on a vendu Biréduc vous étiez à 1 et 32 c'est 32 sur Biréduc ah bah je croyais que c'était 36 il y a eu 4 places, un mercredi je me rappelle on le voit le trend d'ailleurs on le voit le trend en 2008 la flèche est comme ça c'est un prix vers le bas en négatif c'est des gens qui ont essayé de chercher l'inverse exact j'aimerais trop que tu racontes t'as tellement vécu de choses Tania je te connais vraiment dans l'intimité faites la phrase, c'est ce que tu veux en fait c'est bien la phrase, il faut que tu le fasses et qu'à chaque fois il y a une phrase tu me racontes toujours des trucs du genre et le mec m'a dit ça et le mec m'a dit ça c'est vrai qu'à percevoir de tu sais que l'autre fois il y a quelqu'un qui m'a dit nanana et à chaque fois c'est le nanana j'ai envie de tout savoir maintenant comment ça, comment on a pu dire nanana ? bon bah j'aurais une anecdote à vous raconter tout à l'heure mais je peux vraiment pas le dire là ok on a coupé non c'est pas vrai Paul la fiction là, il y a un personnage, il y a un truc quand même non ? pourquoi tu ne demandes pas une anecdote à lui ? pourquoi tu, comme s'il n'avait pas de vie pourquoi tu ne demandes pas une anecdote ? on fait quelle question du coup ? tu lui dis raconte moi une anecdote de ouf elle ne me l'a pas fait, elle n'a pas raconté toi alors vas-y raconte-la nous raconte une anecdote mais sur quel sujet ? non je ne sais pas, pas du tout on parlait de fiction Paul, la fiction ça t'intéresse aussi ? j'aimerais bien ouais t'aimerais beaucoup ? j'aimerais bien parce que je pense que ça fait partie des trucs à explorer dans la comédie grave et que j'ai peur de... enfin de... j'ai pas envie de faire du stand-up toute ma vie enfin je sais pas mais je pense qu'en tout cas c'est d'autres trucs à explorer t'as envie de varier un peu les plaisirs ? ouais je suis un peu curieux dans tous les secteurs tu vois artistiques donc pourquoi pas écrire des trucs qui finissent à l'écran j'aimerais bien grave et je pense que je sais... enfin quand t'écris il y a des trucs qui vont pas dans un spectacle que tu mets de côté qui iront peut-être ailleurs et tout évidemment moi j'ai beaucoup de trucs qui n'ont aucun sens dans le spectacle mais que j'aimerais... enfin qui me font rire pour l'instant que j'aimerais peut-être mettre ailleurs tu t'imagines dans quel style, quel genre, quel... format court, 26 minutes, carrément 50 minutes franchement je peux pas trop en parler mais il y a des trucs en... ah il y a des trucs dans les tuyaux écoute pour l'instant je fais la différence entre scène et écran et après pour le format je verrai mais je pense qu'il y a des trucs à explorer un peu ça m'intéresse en fait en cross-média tu veux dire entre scène et... ouais 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 enfin vu que là j'ai fait que pour l'instant que de la scène et que je suis loin d'être arrivé au bout de ce que je veux faire je m'intéresse un peu à la fiction aussi enfin comme vous avez fait avec Bref ou même tu vois des longs métrages et tout mais j'ai beaucoup de lacunes mais à long terme j'aimerais bien tu nous racontes après ? comment ? tu nous racontes après ? oui c'est vraiment dur pour les gens les gens ils en peuvent plus ils sont là ben voilà il faut qu'on soit leurs amis si on veut savoir et j'aimerais que vous me partagiez un conseil de l'argent non un conseil s'il y a des gens qui veulent entreprendre une carrière d'humour d'humoriste soit un conseil de travail ou quoi que ce soit soit leur prévenir d'un truc les prévenir d'un truc par rapport à ce qui va leur arriver s'ils commencent cette carrière d'humoriste ben c'est de beaucoup travailler vraiment beaucoup qu'est-ce que t'appelles travailler ? parce que travailler c'est plein de choses mais c'est quoi ? écrire tout tout et après tu testes un max et après les trucs pour les prévenir c'est les trucs dont on parlait tout à l'heure dès que tu vas avoir des vidéos sur internet ça va devenir dur donc attendre un peu être prêt vraiment avoir une sorte de carapace avant d'arriver sur internet ne pas tout montrer tout de suite il faut être prêt hier je parlais avec un gars qui voulait peut-être faire les opens du rire mais il vient de commencer j'ai dit mais attends d'avoir un passage prêt avant de faire un truc il a impatient donc pas d'impatience aussi il faut pas être impatient par contre on la ressent cette impatience tu l'as ressenti toi Paul aussi l'impatience de non je pense au contraire je me suis jamais trop dit j'ai envie de faire plein de trucs et tout parce que quand tu dézoomes un peu tu te rends compte que c'est souvent une mauvaise idée j'ai quand même une grosse maturité à ton âge de penser ça quand même je sais pas en fait je me dis tous les trucs qui ont l'air trop cool il y a forcément Geeks ou Roche quelque part donc il faut être un peu prudent et s'il y a des gens qui ont attendu genre 7 ans pour une captation c'est qu'il y a une raison t'es le seul que je connais qui pense comme ça c'est vrai la plupart veulent tout de suite avoir un truc ils veulent le raccourci le 5 millions de vues tout de suite tu vois mais je pense que si tu creuses ça veut dire que c'est des gens qui font ça pour être connu ou pour des mauvaises raisons parce qu'en vrai si tu veux un truc sur une vidéo ça veut dire que tu veux que les gens le voient ça veut dire qu'ils t'aiment qu'ils te suivent et tout et je pense que du coup tu fais vite le raccourci entre ok je me monte je fais de la scène mais pour un but qui est pas celui que moi j'ai d'accord qui est de je sais pas avoir un but toi t'es dans un chenel en fait toi tu veux tu dis je vais devenir le meilleur et pour ça il y a plusieurs étapes non moi j'aimerais bien laisser un truc derrière moi genre demain je me fais craser par un bus touche du bois mais c'est dans une piste tu t'es marre et tu traverses le tu vas avoir une rue à ton nom non pas le côté je vais apprendre le kung fu et pour ça je vais avoir un maître il faut que je monte dans une montagne il y a des gens qui t'inspirent dans leur parcours il y a des gens qui t'ont inspiré des jeunes humoristes forcément des grands humoristes moi c'est beaucoup des rappeurs c'est vrai ouais je te jure même tu vois là par exemple si on prend Aurel Sun que vous connaissez que j'aime beaucoup et je crois qu'il a réfléchi ses albums enfin ces trois albums font une continuité ouais les trois c'est genre et tu peux écouter tout d'une traite et ça fait une petite trilogie j'aimerais bien faire ça pour les spectacles aussi et tu vois lui je pense que chez lui il doit avoir un coffret de DVD avec ses trois spectacles enfin ses trois albums et que si demain quelqu'un veut découvrir le rap il écoute ça et c'est un bon exemple de je raconte différentes périodes de ma vie moi j'aimerais bien un truc comme ça même si je fais ça genre dans une petite salle toute ma vie ça me va très bien si je peux faire une grande salle tant mieux mais si tu joues dans 60 personnes toute ta vie tu serais heureux ah ouais franchement tant que moi je suis content de ce que j'ai fait et que il y a un peu des gens qui sont contents et que ça a pu inspirer ou influencer des gens je suis content et que ça a pu toucher des gens aussi après si je peux faire plus grand tu vois il y a des gens qui disent ouais moi j'ai pas envie de faire l'Olympia moi si un jour je peux oui mais c'est pas j'ai pas fixé d'objectif matériel ouais ouais Tania toi il y a des gens qui t'influencent un peu il y a des gens qui t'ont influencé dans ton parcours et tout qui te donnent de la motivation quand tu te dis ouais je vais continuer et tout on a tous cette phase où à un moment donné on se dit ça tourne en rond ça baisse un peu est-ce que je vais faire ça toute ma vie est-ce que machin est-ce que t'as des gens qui t'ont motivé dans leur parcours et qui te justement tu peux les recommander aux gens dire voilà il fallait voir ça il fallait faire ci voir ça tu vois bah il y a quand même pas mal Verino ouais Verino moi déjà quand je suis arrivée à Paris j'étais fan de ce qu'il faisait on a commencé enfin après on s'est un peu connus parce qu'on traînait tous sur les et voilà au changeman notamment et chez Oupronzo aussi Oupronzo ouais et puis Verino quelqu'un d'extrêmement gentil aussi il faut le dire c'est quelqu'un d'extrêmement prévoyant gentil très progressiste aussi dans sa façon de travailler et tout très à cheval sur la technologie il est toujours il a un appétit quand même tu vois c'est quelqu'un d'être qu'on va recevoir Verino d'ailleurs on va recevoir ça à un bon moment et puis bah après il m'a signé donc il me produit et donc c'est toujours lui qui me pousse toujours à avancer quoi on va dire ouais dans les modèles c'est plutôt Verino parce qu'après moi j'ai pas Blanche Gardin en fait j'ai pas Blanche Gardin non c'est pas Blanche Gardin c'est pas en voyant Blanche Gardin que vous avez eu envie de devenir honoriste qu'est-ce que ça fait d'être passé Blanche Gardin c'est ta nouvelle Blanche Gardin Blanche Gardin Blanche Gardin non mais elle l'a fait quand son premier spectacle Blanche Gardin 2014 2014 Noël Seine il a pas été enregistré d'ailleurs il a été capté sonormant et c'est Fab Carreau d'ailleurs c'est disponible sur My Canal Fab Carreau qui a fait le dessin du spectacle c'est un petit spectacle parce qu'il est sorti il y a pas longtemps le premier ils l'ont ressorti là avec les dessins de Fab Carreau ils l'ont ressorti plus tard mais c'est en 2014 c'est une nouvelle scène le premier que les gens ont vu s'ils sont pas allés dans une salle c'est Je parle toute seule c'est ça ce qui est cool je trouve c'est juste pour répondre sur ce qu'on a dit avant tu peux être enfin tu tu peux être dans l'humour sans être humoriste toute ta vie enfin comme vous vous faites tu peux enfin vous avez bossé sur des spectacles maintenant tu produis et t'écris des émissions t'écris des enfin tu bosses sur les podcasts des fictions et tout donc ça reste dans l'humour mais sans avoir le lifestyle d'humoriste H24 mais tu peux avoir on est obligé de s'adapter aussi on est obligé de continuer de faire des choses et tout c'est quand même mais surtout tu vois même le truc je pense qu'on fuit un peu tous genre à l'école qui nous a pas plu d'avoir des journées répétitives moi j'ai pas envie de le retrouver dans l'humour et tu vois d'écrire des blagues c'est quand même douloureux et un peu solitaire ça dépend ouais donc si tu fais ça toute ta vie jusqu'à 40 ans je pense que c'est bien de faire des petites pauses à des moments il me reste 2 ans il me reste 2 ans imagine tu fais ça depuis je pense qu'il y a un moment où tu peux peut-être te lasser du lifestyle d'humoriste donc c'est bien d'avoir d'autres trucs dans lesquels tu peux piocher mais en restant dans l'humour c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que c'est jeune le stand-up tu vois mais ce truc imagine t'es là tu fais des plateaux et des spectacles et tu fais ça pendant 30 ans et rien d'autre à un moment ça doit être quand même répétitif ça fait 30 ans que je vais au Paname c'est long ouais ouais mais quand tu vas aux Etats-Unis il y a des ce qu'on appelle des road acts des gens qui sont la route toute l'année et ils font des comédie club et c'est leur vie depuis 30 ans 40 ans ils ont eu un fame en 85-95 tu vois mais je comprends parce que moi je pourrais pas du tout et ils continuent ils font des salles de 60 de 120 des fois ils font des 1000 des premières parties des trucs des 45 minutes et c'est leur vie et c'est comme ça et je pense qu'on va arriver à une telle variété d'humoristes qu'à un moment donné en France ce sera comme ça dans 20 ans il y aura tellement d'humoristes oui il y en aura mais je comprends le côté moi tu seras bien de toute façon on fait un projet on arrête toujours au bout d'une saison je veux plus le faire au bout de deux éditions je veux plus le faire tu vois à 63 je vais être là on l'a déjà fait quoi donc ce côté répétitif ouais ouais je comprends il te tire vers le bas non parce que justement ça te tire vers le haut parce que tu dis on s'est renouvelé combien de fois il faut recommencer un truc on a recommencé à zéro 10 fois déjà en 10 ans là ça fait quasiment 10 ans qu'on a vraiment qu'on sort des projets ensemble à chaque fois on est reparti à zéro on a refait le match à zéro on fait un programme court avec deux gars sur un canapé ok donc là on cut plus il n'y a plus rien ok c'est parti après on fait Serge Lemito vas-y on invente ce truc là on réinvente Pulsion c'est un autre concept une bonne soirée c'est encore un autre concept je pense que c'est le contraire c'est parce que tu t'ennuies tu vois c'est genre de dire bon ok je sais superviser un plateau de 5 humoristes même en 60 tu vois donc du coup c'est parce que tu t'ennuies si on me demande 6 fois de faire 5 humoristes tous les mois ça me fait chier maintenant j'ai plus envie après je pense qu'il ne faut pas être une parodie de soi-même aussi genre Welsan ouais c'est ça si t'as un spectacle et qu'il faut en faire un deuxième il faut faire un truc qui te parle vraiment et pas essayer de faire comme le premier mais après tu verras l'entourage l'entourage qui va dire là Paul ça a cartonné le premier là si on fait le deuxième là on fait 300 000 billets toi tu dis ouais mais je suis pas prêt et puis les gens disent ouais mais attends si tu veux on t'inquiète on te boucle en automne on te boucle la salle et tout tu vois c'est là aussi l'entourage est très important c'est qu'il faut pas écouter l'entourage si toi tu le sens pas et après si tu le sens pas pour les fausses raisons c'est-à-dire la peur qui n'est pas une bonne raison d'écouter faut pas écouter la peur je pense il faut écouter juste l'intuition de dire je pense que je peux faire mieux et non pas j'ai peur que ce soit pas bien parce que tout le monde a peur que ce soit pas bien c'est ça aussi c'est un juste milieu à savoir s'écouter tu vois il y a un vrai piège c'est que et c'est un piège dans lequel je commence à sentir la fin du truc c'est que je prends beaucoup de périodes où je fais rien pour pouvoir revivre des choses parce que quand tu deviens connu tu vis la vie sous un spectre qui n'est plus la réelle réalité c'est-à-dire que tu vois il y a tout un truc je vois qu'il y a un truc qui a décalé par exemple je vis plus vraiment d'expériences nouvelles tu vois mais ta réalité ça reste ta réalité en fait pour moi le problème c'est pas de changer de réalité parce que je pense qu'un mec qui était marrant quand il était en galère il peut être très marrant quand il est millionnaire c'est le cas de je sais pas de Chris Rock ou des gens comme ça le truc c'est que c'est ton recul qu'il faut pas perdre Hélène de Généresse Hélène de Généresse d'ailleurs avec son spectacle Relatable je crois que ça s'appelle c'était tellement drôle comment ça commence oui quand elle dit je suis comme vous tous ouais bah c'est ça c'est de garder le recul elle l'a co-écrit enfin il a écrit des vannes avec le co-auteur de Chapelle comment il s'appelle ah avec les lunettes oui ah putain mon gars il est trop fort trop fort le mec a fait 3 mics ah il est trop fort ah Neil Brennan je lui ai serré la main à Montréal bah oui on l'a vu à Montréal on a trop kiffé incroyable ouais comme c'est un bon moment laissez-moi vous offrir un abonnement à MyCanal avec grand plaisir un bon moment c'est vrai ? bah oui bah oui c'est vrai arrête on peut regarder le foot et tout et pour regarder le foot avec grand plaisir et les redifs de trucs dans lesquels on a tourné ouais on pourrait enfin vous voir dans 60 exactement non mais pour Avis ? non Avis je sais pas non non par un mois non non par un mois mais oui ça fait plaisir Avis il faut que vous si tu reviennes au moins une fois par an dans un bon moment comme ça on te dit bah voilà c'est bon on fait un abonnement c'est sans engagement ou avec engagement ? sans engagement est-ce que ça veut dire une recommandation quelque chose à recommander une émission une série un truc que vous avez vu que vous voulez recommander aux gens ? c'est à Youtube ? est-ce que tu veux ? oui bah cool et toi Tania ? oui super merci à vous attends j'ai pas dit moi non non t'as pas dit ok d'accord et toi ? oui oui bien sûr j'en ai qui commence ? et bah vas-y Paul moi j'ai une chaîne Youtube de gens que j'ai rencontrés avec un vito ok ah bah tu sais exactement non c'est deux potes à moi qui s'appellent deux gars que j'ai rencontrés qui sont les gars les plus incroyables que j'ai rencontrés après vous qui s'appellent Demolition peut-être que vous connaissez c'est des mecs qui filment comme Dailymotion c'est une chaîne de rap en gros qui filme des mecs des mecs qui commencent et qui fait percer des jeunes talents dans le rap et qui ont fait genre éclore Nino enfin énormément de gens et qui les prennent à leur début et qui suivent pendant longtemps donc tous les gens qui aiment le rap génial et qui veulent découvrir des nouveaux gars qui vont sûrement éclore dans quelques années Demolition et c'est Demolition comme Dailymotion mélangé et c'est des fous furieux de rap qui font ça H24 donc c'est un lifestyle très proche de ce qu'on a donc ça me parle beaucoup enfin ils vont faire des clips dans des cités à 4h du mat et tout et c'est des deux gars extraordinaires et en tout cas c'est cool c'est au même titre que tu peux découvrir des jeunes humoristes dans des comédies clubs là si tu veux découvrir des jeunes rappeurs Demolition génial Tania bah moi on va parler d'une série on va être sur un truc mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas vue c'est The Handmaid's Tale The Handmaid's Tale tu veux dire ? elle est incroyable c'est La Servante Écarlate en français l'avez-vous vue ? elle est disponible ? elle est sur OCS OCS c'est dommage que ça soit pas sur Malcanal si c'est sur OCS c'est sur Malcanal exactement tout à fait donc l'avez-vous vue ? non pas encore si moi oui mais j'ai pas vu la dernière session parce qu'en fait c'est dur ah mais c'est terrible je n'en peux plus oui mais parce que toi on te dit pas que tu vas te prendre des éjacs faciales dans la gueule on te dit pas que t'es pro-fâche tout ça bon t'as vu ? moi j'ai un seuil de tolérance à tout ça qui est un petit peu plus élevé ah oui d'accord non mais c'est ça c'est exactement ça c'est qu'à un moment tu dis je sais en fait moi j'ai un problème de compréhension du monde je pense je sais pas comment expliquer mais tu sais ce truc un peu lourd que t'as en permanence de dire des gens meurent pendant qu'on parle on rigole mais moi dans ma tête je vois des gens qui meurent et en fait comme le principe de la servante équerlate c'est que c'est astucieux dans la démarche parce qu'en gros ils te montrent ce qui arrive à plein de femmes dans le monde mais on t'a mis une blanche pour que tu comprennes et que tu t'attaches au personnage on en revient toujours à Blanche Gardin oui c'est Blanche Gardin en plus tu vois donc il y a ce truc où tu comprends qu'il y a un peu ce truc de dire vous savez que ce qu'on vous montre c'est soi-disant de la fiction c'est genre un truc d'anticipation et ça arrive actuellement à des femmes tu vois et en fait ce truc là moi à un moment je n'en peux plus c'est comme si je regardais les infos à un moment je peux pas regarder les infos parce que ça me détruit et à un moment dans ma tête je fais trop le lien je fais mais ça arrive tout le temps là c'est relou je sais que c'est en train de se passer quelque part dans un pays que je connais même pas ça se finit en hèche ou en an en stand et du coup c'est pour pas dire du mal justement c'est que c'est tellement bien fait je l'ai vu mais pas la dernière saison parce que j'étais là attends d'abord me faire prescrire deux trois trucs et après je vais essayer de regarder ce truc parce que il tournait là la toute dernière et bim confinement je vais te dire j'ai les boules mais j'ai lu le dernier tome puisque Margaret Atwood qui est quand même l'autrice qui a plus de 80 ans s'est dit avant de décéder je vais quand même écrire la fin de l'histoire donc j'ai lu le bouquin et je sais comment ça se termine donc ça va je m'en sors pas trop ah mais du coup la série se termine il y a une fin la prochaine saison sera la fin en tout cas s'ils sont fidèles à ce que Margaret Atwood dit et apparemment ils ont l'air de vouloir rester fidèles à ça ils veulent pas Game of Thrones et le truc il y a une fin ok c'est une excellente série en tout cas elle est incroyable est-ce que je peux vous offrir encore des cadeaux toi t'as pas de recommandation ? oui non ça va tu as envie de recommander quelque chose ? non le spectacle de Blanche sur My Canal dessiné par Fab Caro allez le voir t'aimes bien Fab Caro toi non ? j'adore Fab Caro pourquoi t'aimes bien Fab Caro ? j'ai tourné dans le discours par Laurent Thirard c'est Adrien mon frère mon beau frère hier un mois au repas chez tes parents je lui ai proposé de faire un petit discours à notre mariage parce que je lui dis que ça ferait plaisir t'as eu raison un discours oh putain je l'avais pas vu venir celle-là je crois que quand je lui ai dit ça ça l'a un peu stressé et il voulait vraiment pas le faire ce discours oui il avait un peu le trac ouais un peu stressé peur 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 un trac pas possible je crois que pendant le dîner il s'imaginait plein de trucs un peu sordide d'ailleurs il s'est même imaginé qu'on allait mourir pour pas faire de discours c'est un peu idiot parce que du coup à notre enterrement il aurait dû en faire un le discours bah oui des cons on l'aime bien très adore et la comédie est très très réussie on a été au festival d'Angoulême et les gens ont adoré ça rigole vraiment dans la salle mais très généreusement donc les rires sont francs et c'est pas genre c'est boah 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 donc allez-y c'est un drôle de rire quand même ils font boah 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 parce qu'ils mangent beaucoup de burgers ils vont dire boah 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 ils vomissaient de rire ouais voilà donc c'est vraiment un truc qui arrive rarement vous êtes tellement drôle donc n'hésitez pas à aller le voir c'est ça qui est formidable et oui pourquoi ne pas vous offrir des beaux cadeaux d'unebonneboutique.com trop stylé un pour Paul Mirabelle bref j'aime pas les t-shirts t'as mes sages oh trop cool merci beaucoup attends on a fait tomber je veux valier tu te dis Taniushka merci merci beaucoup j'espère que ça te fera plaisir bah merci beaucoup bah oui bah c'est super faudrait qu'on se dise pour le porter le même ah ouais mais parce qu'en fait quand j'étais blonde on pouvait nous confondre tous les deux c'est vrai que j'ai une photo où vous êtes assez ah oui c'est vrai et t'es au fond oui je suis juste au fond c'est à côté ouais la montre ouais exactement toi t'as pas de recommandation euh c'est quoi euh tiens un créatif sur Youtube un créatif j'aime bien ce qu'il fait d'accord c'est un gars qui fait des analyses un peu marketing tout ça j'aime bien son ton c'est un créatif comme un salon de coiffeur donc ça veut dire qu'il est pas du tout créatif non justement tu vois c'est le côté incréatif et tu sens un peu l'ironie de dire bah alors c'est pas du tout créatif tu vois d'accord alors comment on fait une pub lifestyle Nike tu vois d'accord on prend 3-4 shooter stock tu vois et puis on fait des pubs il explique le truc vraiment cool c'est quand il fait les historiques des marques ouais tu vois du style comment Starbucks vous fait croire que vous êtes exceptionnel d'accord mais j'ai vu ça j'ai vu c'est formidable ça après il y en a eu plusieurs sur Starbucks c'est assez smart ouais voilà vous avez certainement remarqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant cette émission c'est normal c'est parce qu'il y a une énigme à résoudre donc plein d'indices se sont cachés pendant l'émission n'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs le Discord de l'émission avec plein d'amis et d'amieux qui vont vous aider à résoudre cette énigme les indices ne sont pas sur le Discord mais en tout cas il y a plein de gens qui se réunissent pour avoir un maximum d'indices pour trouver l'énigme qu'est-ce qu'il y a à gagner un abonnement MyCanal et quelques cadeaux n'hésitez pas à prendre soin de vous est-ce que vous voulez racheter un dernier mot c'est quoi l'énigme et bien c'est quelque chose qui s'est passé pendant l'émission ah tu sauras jamais ok il faut revoir l'émission et rassembler le puzzle ça va vous amener un mot de passe essayez de le trouver ok c'est Blanche Gardin c'est le mot de passe MyCanal pour beaucoup de choses vous voulez rajouter quelque chose merci beaucoup merci à vous moi ça va vous avez passé un bon moment tu veux rajouter quelque chose bah ouais bah grave après je me suis dit peut-être qu'on a été trop sérieux au début mais c'est pas grave bah d'une connerie alors vas-y fais un prout des selles c'est le mot de la fin bonsoir 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 merci beaucoup merci pour se balader wow merci merci un périment vous êtes tellement gentil et top chrono bienvenue à tous merci de nous avoir rejoints j'espère que vous allez bien merci de nous avoir rejoints sur canal plus bienvenue à 60 alors 60 qu'est-ce que c'est ? 60 ça veut dire qu'on va passer 60 minutes ensemble 60 artistes vont passer ici sur la scène de l'européen à paris chaque artiste aura 60 secondes pas une de plus d'ailleurs il y a un chronomètre derrière moi qui est déjà parti ma minute a déjà commencé ça va déjà bientôt terminer donc ce qui veut dire que quand les gens vont arriver vous voulez les accueillir très chaleureusement faites-le mais rapidement par exemple ça donne quoi une applause un accueil incroyable explosif mais rapide ça donne wow c'est hyper impressionnant si vous voulez crier genre on l'adore on a acheté son cd parce qu'il y a encore des gens qui a déjà décédé n'hésitez pas à dire ça donne quoi un j'adore ça donne quoi bon on est là ça va aller vite naturellement mais n'oubliez pas de kiffer et de rigoler parce qu'on est là pour ça donc passez un bon moment le premier artiste c'est moi qui vais l'accueillir c'est un imitateur exceptionnel c'est quelqu'un qui a révolutionné l'imitation avec sa voix il fait des chansons magnifiques mesdames et messieurs faites un triomphe pour l'imitateur exceptionnel Mikaël Gregorio tu fais quoi Mikaël ? ben je jongle j'ai vu que tu jonglais mais tu veux pas faire des imitations ? ben non je peux pas pourquoi ? parce que j'ai perdu ma voix genre médicalement tu veux dire ? ouais je me suis fait opérer des cordes vocales merde ah ben du coup tu peux pas faire les trucs que tu faisais avant genre la guitare genre non mais ça ça ressemble un peu plus à un kazoo mais t'es pas loin tu peux pas faire genre Aurelsan t'avais un super Aurelsan il y a 6 mois genre tu m'as appelé t'as fait allo salut c'est Aurel et tout j'avais kiffé en fait tu me disais non c'est Mikaël j'ai fait oh le tri de ouf non non ben tu peux imiter Gregorio qui fait... qui jongle ? ah oui ça je peux vas-y salut c'est Mikaël Gregorio qui jongle franchement on dirait vraiment lui j'aime pas les périodes où t'es célibataire tu sais tu passes de premier rendez-vous en premier rendez-vous j'aime pas ça ça me coûte cher parce que c'est moi qui paye le resto en fait j'ai trop de potes qui m'ont dit putain je l'invitais elle m'a pas sucée ah bon ? ah bah c'est étonnant parce que moi quand on m'invite je suce systématiquement pour moi c'est le dessert vous prendrez des profiteroles ? non merci j'ai sa teub j'ai des amis qui me disent que des fois ils couchent avec des femmes religieuses et ils m'ont appris qu'ils passent par d'art pour qu'elles restent vierges et alors moi je juge pas les religions et je comprends qu'elles aient envie d'éviter un rapport parce que c'est péché mais enfin Dieu il le voit que t'es en train de te faire enculer ma grande si vous voulez soutenir l'émission d'une manière plutôt cool en fait on a créé cette boutique qui s'appelle unebonneboutique.com et tout ce que vous achetez nous sert à produire des contenus et à vous les offrir et c'est ça le plus important parce que notre but c'est de faire kiffer les gens donc allez jeter un oeil sur unebonneboutique.com et faites-vous plaisir si cette émission vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous serez au courant toutes les semaines dès qu'il y a une nouvelle émission on se retrouve tous les dimanches naturellement et sur ma canal et sur Youtube abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas à hésiter 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 à vous abonner hésiter et faites le choix et si c'est un bon choix bah vous passerez un bon moment bise c'est pour faire des rigoliers des gens ? c'est pour toi